Mesdames, messieurs, bienvenue sur Ken Wilton, que vous le savez, toutes les deux semaines environ, à peu près. C'est ça. On sort un épisode où on parle d'actualité, on parle de finances avec mon bro Tracy Enzo. C'est Tracy Enzo dans la maison. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, excusez-moi, pour la simple bonne raison que nous avons un invité. Un invité de luxe, monsieur Tanguy de Bangui. Bonsoir tout le monde. Le soutien passe par la caisse. Non, si vous n'avez pas retenu ça, les gars, on a monsieur, le soutien passe par la caisse aujourd'hui. On a un grand, donc merci déjà d'être venu, ça fait vraiment plaisir que tu donnes la force. Pour ceux qui ne le connaissent pas, monsieur Tanguy de Bangui est le co-fondateur de Black Network, également fondateur du podcast Kalimandjarro, chroniqueur sur le média de Kemi Seba, Afrique Résurrection. Et plein d'autres choses encore qui vont bien prendre le temps de nous expliquer. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ton parcours ? Comment es-tu devenu le monsieur Tanguy de Bangui d'aujourd'hui ? Par où es-tu passé ? Plein de choses, plein de choses. Déjà, merci, c'est gentil de m'inviter. Habituellement, c'est toi qui invite. Exactement. Donc, c'est vrai, tu prends le temps à chaque fois de mettre les autres en avant, mais on a envie de savoir justement, toi, qui est derrière le monsieur Kalimandjarro ? C'est gentil, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler, mais c'est un plaisir, c'est avec plaisir que je vais faire parce que je sais que la discussion va être agréable et intéressante. Toujours. Qui est-ce que je suis ? Quel est mon parcours ? Il y a plein de choses. Moi, je suis Tanguy, donc Tanguy N'Gafauna Tabissi, de mon vrai nom. Tanguy de Bangui parce que je suis né en République centrafricaine et Bangui est la capitale. Je suis né de ça il y a 40 ans maintenant. Donc, t'as 40 ans tôt. Voilà, j'ai 40 ans, tout rend tout juste, avec les larmes encore humides sur le visage. Et non, tu es encore puissant. Je vois comment vous êtes au sport. Maintenant, on va parler de tout ça. Non, à 40 ans, t'es encore plus puissant, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais quand même, tu sens que t'es plus vers la fin que vers le début. T'es au milieu, t'es au milieu, t'es même plus poste du début que de la fin par rapport à la moyenne d'âge en France, la moyenne de décès. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, voilà, 40 ans, marié, trois enfants, juriste de profession. En tout cas, ma formation, c'est celle d'un juriste. Et j'ai quitté il y a trois ans le métier de juriste pour me mettre à 2000% sur Black Network, le projet de ma vie. Voilà, c'est ça mon parcours. Très bien. Du coup, Black Network, c'est un réseau d'entrepreneurs. Ouais. Comment est-ce que ça fonctionne pour intégrer ce réseau ? Comment est-ce que tu as pu le faire évoluer ? Comment est-ce que ça a commencé ? Ça part de quelle volonté ? Ouais. En fait, de manière très simple, il y a plein de choses. Mais la première des choses, c'est quand on parle souvent dans la communauté. Moi, ça fait, je ne sais pas, peut-être 15 ans ou 20 ans que je réfléchis au sujet de la communauté. Et tout le temps, on entend, ouais, les Noirs ne sont pas solidaires, les Noirs ne travaillent pas ensemble, les Noirs ne s'aiment pas, tout ça. Je dis, mais attends, moi, je connais des Renoirs. Ils sont pertinents, ils sont performants, ils travaillent ensemble, ils sont solidaires. Et ça me faisait mal d'entendre ça. Je me suis dit, vas-y, on va déjà créer quelque chose qui va permettre ça. En tout cas, c'était l'idée que j'avais. Et on connaît les autres communautés. Nous, on a grandi en France, donc en France, on a fréquenté les muslims, les maghrébins, les turcs, les arméniens, les feuilles, les chinois un peu. On voit comment ils fonctionnent et on voit qu'ils fonctionnent en communauté. À partir de là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous manque ? Pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas ? Surtout qu'on est biberonné un peu au truc américain, Cosby Show, Le Prince de Bel-Air, le film Alcomix que j'ai vu tout petit, où on voit la Nation of Islam qui est énervée, bien entourée, bien soudée et tout. Donc, on s'est dit, nous aussi, on va le faire, en fait, tu vois. Quand tu dis on, tu parles de qui ? Ouais, en fait, on était plusieurs. C'est-à-dire que je me souviens, à l'époque, je bossais à Pizza Hut en tant que manager, non, en tant qu'assistant, enfin bref, j'étais chez manager, chez Pizza Hut en tant que chef responsable de restaurant. Et il y avait un gars de mon équipe, mon gars d'Ebola, un Nigérian, et lui, c'est lui le premier à m'avoir parlé de Kemi Seba. Donc, à l'époque, la tribu K, il me dit, il y a des Renois, ils sont énervés, là, ils vont taper les gens. Ça, c'était quand, ça ? Mais ça fait combien d'années ? Ça, c'était il y a 20 ans. Ah, il y a 20 ans ? Je pense que c'est 2005, par là. Ouais, 2004-2005, tu vois. Et c'est lui, c'est mon gars, là, tu vois, avec qui on était à Pizza Hut, on était livreur, on bossait, là. Depuis, on est resté comme ça. Et à un moment, un jour, là, il me dit, vas-y, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on fasse un truc pour la communauté. Je dis, ouais, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il me dit, venez à la maison, il y avait moi, donc, Centrafricain, un Nigérian, un Haïtien et un Sénégalais, Moussa. Et on se dit, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on fasse un truc, on ne savait pas quoi. Moi, j'avais toujours cette idée, là, d'un annuaire, tu vois. D'un annuaire où tu mets, voilà, moi, je suis plombier, moi, je suis avocat, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Et quand tu as besoin, tu appelles les gens du réseau, quoi. Et j'aurais proposé ça, ils m'ont dit, ah, franchement, c'est lourd et tout, bonne idée, il faut qu'on commence comme ça. Ils m'ont dit, comment on va l'appeler ? Je dis, ben, on va créer un réseau noir, Black Network, ça vous va ? Tout le monde est dit, ouais, ok, bon, vas-y. Et à partir de ça, c'est le jour 1 en 2011 de Black Network, en juin 2011. 2011, alors. Donc, ça a bien mis 7 ans à pouvoir être développé. Dès lors que tu as commencé à te sentir concerné par la communauté. Disons que, ouais, voilà, on a parlé au début de ça, on n'a rien fait, tu vois. On allait, on était toujours un peu dans nos trucs, un peu chaud et tout, mais vraiment rien de concret. On était dans la live des jeunes de 20 piges, tu vois. 20 piges, tu as d'autres choses à foutre que vraiment être dans la conscientisation. Mais 2011, je me souviens, parce que c'était deux mois avant mon mariage, et là, je commençais un peu à réfléchir à des trucs un peu sérieux. Et donc, on a cet acte fondateur-là. Et là, on l'a vraiment lancé, c'est en 2012, ouais, 2012, quand j'ai eu mon premier enfant. C'est là où j'ai dit, ah, vas-y, c'est bon maintenant. Eux, ils vont arriver, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, il fallait concrètement faire des choses. Franchement, c'est fort parce que, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que, moi, à titre personnel, je t'ai découvert, justement, je crois que c'est 2021, lors de l'événement de Kémi Seba. Moi, c'est là que je t'ai découvert. En fait, quand je dis découvert, c'est pas vrai, parce que j'avais déjà entendu parler de toi, mais par contre, que je t'ai vu physiquement, c'est quand, c'est 2021, je crois. Ah, tu étais intervenu. Oui, tu étais intervenu. Et moi, je sais que ta punchline, le soutien passe par la caisse. C'est vraiment très long. J'ai dit, non, ça, c'est fort, tu vois. Et justement, en fait, tu évoques Kémi Seba, donc, il y a 20 ans. Tu as été de ceux qui ont fait partie de la tribu K. Tu es allé de temps en temps... Non, OK, d'accord. Franchement, jamais. Je ne sais même pas pourquoi, en fait, mais jamais. Je n'ai jamais été dans les trucs. Moi, j'étais dans ma life, tu vois. À l'époque, j'étais un tout autre homme. Et donc, les trucs de Renoir, c'était important. Même nous, dans les trucs qu'on faisait à l'époque, on était une équipe de Renoir. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais eu à cœur d'aller me taper et tout. Ce n'était pas mon truc. Mon thé à Châtelet et tout. Comment tu as découvert Kémi Seba, toi ? Moi, je l'ai découvert, honnêtement, je crois que c'était via les médias. Tu sais, à un moment donné, il y avait une grosse lumière sur lui, mais pour dire que c'était un homme dangereux, et on avait effectivement entendu l'histoire de la rue des Rosiers. Donc, son nom, il tournait pas mal. Et puis, à un moment donné, je crois que c'est quand il est rentré en Afrique, il avait été une émission de radio. Afro-conscient. Voilà, bravo, afro-conscient. Et du coup, j'écoutais le frérot de là-bas et tout. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, et il le dit de lui-même, donc voilà, il y avait ce côté où les gens aimaient aussi aller écouter, parce qu'au-delà du discours, on savait que c'était quelqu'un qui dénonçait les positions de certaines personnes, notamment certains rappeurs, pour pas forcément les citer, parce que voilà, mais on se comprend. Et nous, en fait, ce qui nous intéressait, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir, en fait, ce qu'il y avait derrière les coulisses, puisqu'il y a plein de gens, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il était soutenu par des footballeurs, par des artistes, etc. Et il y en avait d'autres aussi, malheureusement, qui l'étaient amenés parfois à fustiger sur la place publique. Donc, il y avait ce côté entre discours conscient et en même temps, je ne sais pas si je peux dire télé-réalité, tu vois, de clash, tout ça. C'était un mélange de tout ça, tu vois. La vérité, c'est que les vidéos de lui qui buzzaient, c'est quand il attrapait certains rappeurs et qui balançaient, tu vois, les noms des gens, tu vois. Donc, bref, c'est tout ça qui a construit le personnage. Et c'est comme ça que je suis rentré un peu dedans, que j'ai suivi le frangin dans ces affaires. Mais moi, ce que je voulais savoir, parce que, comme tu le sais, nous, on est cofondateurs, on a fondé la NECA School, on est très axés sur l'éducation financière. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir à comprendre effectivement ton parcours. Tu nous disais, en fait, que tu es, du coup, avocat de formation. Juriste. Juriste, pardon, de formation. Comment est-ce que tu es arrivé ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est de ton parcours scolaire, ton rapport, justement, à l'école, tout ça ? Revenez un peu à la genèse. OK. Déjà, tu as quitté la Centrafrique à quel âge ? Tout petit. J'avais 14 mois. Je dis toujours que mon placentin est enterré là-bas, mais je suis venu, j'étais vraiment tout petit. Tout petit. Moi, je suis un enfant d'étudiant. Je dis toujours ça. Dans le sens où mon père est venu pour étudier. Parce qu'en Centrafrique, il lui faisait du droit et tu ne pouvais pas aller au-delà, je crois, de la licence. Donc, après cette troisième année, il fallait qu'il sorte de Bangui pour étudier. Et c'est comme ça qu'on a atterri en France. Et qu'il était encore étudiant. Il vient, 5 enfants, tout seul dans une petite cité là-bas à Orléans. Et moi, j'ai un père étudiant. Ça veut dire que je l'ai toujours vu étudier, étudier, étudier. Mais par la grâce de Dieu et de l'ancêtre, à un moment, il a fini ses études. Donc, moi, j'avais 15 ans. Quand il a fini ses études, il est devenu avocat. Donc, j'ai grandi en cité. Mais à 15 ans, j'ai eu la chance de quitter la cité pour atterrir à Orléans. À Versailles. En tout cas, à côté de Versailles. Vous voyez un peu le fossé. C'est deux mondes complètement différents. Et donc, quand j'étais petit, moi, franchement, je n'étais pas un mauvais élève. Vraiment, dissipé, un peu turbulent. Mais en termes de scolaire, j'étais assez correct. Mais je n'avais pas... Petit, je me disais, comme j'ai un père avocat, je voulais être avocat comme mon père, comme tout le monde. Mais plus le temps a grandi, enfin, a passé, plus j'étais intéressé par les affaires. Je me disais, il faut que je fasse des affaires. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours intéressé. Le business, le téléphone portable, le suitcase, tous ces trucs-là. Homme d'affaires. Homme d'affaires. Pas commerçant, pas vraiment homme d'affaires. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens plus comme un homme d'affaires. Et jusqu'à... Donc, je me souviens, au moment où je passe le bac, je voulais vendre des téléphones à The Fan House. Je ne sais pas si vous vous souvenez de The Fan House. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas connu The Fan House ? Vous êtes des anciens. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh là là, on s'est trahis. C'est quel concept ? C'est comme ça qu'on identifie l'âge des gens. The Fan House, c'était une boutique de téléphones, un peu comme... comme Bouygues, tu vois ? Comme ça. Tu es allé chez Bouygues et tu as acheté le téléphone. Non, je ne sais pas. Définitivement. Mais au moins, c'était mon rêve. Je kiffais trop les téléphones, je ne sais pas pourquoi. Et mon rêve, c'était de bosser sur The Fan House. Mais je n'ai pas eu mon bac. Et quand j'ai raté mon bac, je me suis dit je vais repasser encore une année et je ne vais pas faire un BTS, faire un petit truc. Je lui dis, si je repasse, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, moi je suis un intuitif. Donc j'ai des inspirations comme ça sans vraiment que je puisse les expliquer. Je lui dis, je ne vais pas repasser mon bac pour refaire un petit truc à l'école de deux ans. Je repasse mon bac, c'est pour faire un grand truc et je vais devenir avocat. C'est ça l'histoire. Mais à cette époque-là, j'étais dans ma vie, tu vois, la life, la life de jeune. Donc je fais ma vie tant bien que mal. Jusqu'à un moment, il m'arrive un événement et ce jour-là, je dis, ah, là c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut vraiment qu'une garde à vue, une garde à vue sombre. Pour la première fois, je sentais que cette fois-ci, je n'allais pas sortir. Vraiment compliqué. Et en sortant de là, j'ai dit, non, là franchement, c'est compliqué. On va rentrer vraiment dans le rang, arrêter de salir le nom des parents parce que là, mon père était devenu avocat. Quand les keufs, ils arrivent, ils ouvrent la porte, ils disent, tu vois, quand ils rentrent chez toi, ils voient le daron, ils disent, on se connaît. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, ils disaient, c'était pas bon. Tu vois, en termes d'image pour le daron, c'était pas bon. Et même, je voyais que, comment je me suis retrouvé là, c'était une balance, mon meilleur gars qui me balance. Je me dis, mais attends, même les gars avec qui tu bosses tous les jours, vous marchez tous les jours, ils vont te balancer. C'est-à-dire que tes clients, tous les autres, en fait, tout le monde va te balancer en vrai. Et en plus, si ton père était avocat, tes parents gagnaient plutôt bien leur vie ? Non, justement, parce que avocat, c'est un terme d'entrepreneur et vous savez ce que c'est. Donc, au début, tu ne gagnes pas ta vie en réalité, surtout quand tu es là avec cinq enfants et toute une famille au pays. En fait, au tout début, disons que, quand on était étudiant, on avait une vie normale, enfin, ouais, normal, pour nous c'est normal. Après, il est devenu avocat, au début, c'est resté la vie du quartier jusqu'au moment où il a commencé à prendre des tals pour de vrai. Mais mes frères et moi, on était déjà dedans, en fait, tu vois, même si ton père, il prend de l'argent, ça y est, toi, tu es dedans, tu vois. Donc, il faut qu'il y ait des événements qui te mettent des tartes pour te dire, rappelle-toi que tu es un enfant d'avocat, que tu n'as pas le même destin que tous les autres, tu vois, et que tu peux te permettre d'aller sur d'autres choses. Voilà. Et c'est comme ça que, en 2006, j'ai tout quitté, toutes mes histoires, tout, je suis allé au pays, au pays, j'ai compris plein de choses, j'ai compris qu'on était venus en mission, en fait, je pense que c'est le voyage au pays qui m'a donné un sens, parce que je suis arrivé, je vois mes oncles qui me disent, mais attends, tu sais que ton père, c'est lui qui a payé mes études, c'est lui qui a payé ceci, c'est lui qui a payé cela, c'est lui qui a fait la layette de mes enfants, il y a plein d'enfants qui portent le nom de mon père, tu vois, ils disent, voilà là où tu es né, voilà la maison où tu es né, regarde où tu es, et vous, vous êtes là en train de gâter votre nom, faire des conneries, je suis resté comme ça, j'ai dit, ah ouais. Tu t'es senti investi d'une mission dès lors que... À partir de là, j'ai compris que j'étais en mission, je ne me suis pas senti investi, on est tous en mission, tous les Noirs en France, vous êtes en mission, il faut le savoir ça, on est en mission, en tout cas, c'est ma question. Quelle est notre mission ? Notre mission, c'est de travailler pour le bled, il y a un morceau comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai cité encore des rappeurs un peu à l'ancienne, mais encore que Youssouf Adesporouti et Erickson, non, Escobar Maxon, ils font un morceau, ils disent, je viens d'Afrique, je bosse pour nourrir la MIF. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce morceau-là, toi tu es plus à Rennes Beach. Je vois de quel morceau tu parles. Ils avaient fait une coalition. Exactement, des aides là comme ça, et ils disent ça, je viens d'Afrique, je bosse pour nourrir la MIF. Et moi c'est ça, la mission, tu vois, nous on nous a envoyés, mes oncles me disent, on vous a emmenés ici pour avoir le meilleur niveau possible, de formation possible, être utile. Vous taffez, et après vous êtes utile au pays. Être utile au pays, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est tout ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai compris en 2006, quand je suis rentré en Afrique. Et après quand je suis revenu, tu sais, j'ai tout lâché, j'ai lâché ma petite babetou avec qui j'étais, j'ai lâché, non gros, j'ai tout lâché, j'ai changé de life totale, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté, tu vois, c'est là que je suis devenu Tanguy de Bangui. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc, mais c'est à ce moment-là que je suis devenu Tanguy de Bangui. Ok. Et ça, c'est quelle année ? 2006. 2006, ok d'accord. Donc 2006, et c'est en 2011, 2012, que Black Connection... Black Network. Attention, Black Connection, c'est la sista. À chaque fois, on nous la fait, c'est la sista. Black Network, c'est pourtant pas compliqué, effectivement. Voix le jour. Comment est-ce que ça s'organise ? Alors, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on voulait tellement rentrer vite dans ton histoire, mais le concept, en fait, de Can We Talk, c'est une première partie où on va s'intéresser évidemment à toi. Je le fais après 10 minutes de début, les gars, c'est comme ça, vous connaissez, c'est à la maison. Et ensuite, on va rentrer dans des questions, en fait, que Loïc a préparées de son côté. Moi, j'ai préparé de mon côté. Donc, on ne sait pas quelles sont les questions que chacun... Ah ouais ? D'accord. On débat, on échange. C'est ça. Moi, je suis sûr. Et par la suite, on ira un petit peu plus deep down, comme disent les Américains. Mais précisément, 2011-2012, tu nous as dit Black Network voit le jour. Précisément, comment ça se passe au niveau professionnel ? C'est-à-dire que toi, tu es donc juriste. Là, tu vas nous dire ce qu'il en est, de quelle formation tu as suivi. Derrière, tu bosses. Et comment est-ce que tu organises Black Network à côté de tout ça ? Est-ce que tu peux nous resituer tout ça ? Au début, en fait, Black Network, à la base, c'était un annuaire, comme je vous l'ai dit. Donc, on a un fichier, je crois que c'était un Google Sheet, et on met les coordonnées de chacun, et si tu as besoin, tu appelles les gens. On peut consulter le Google Sheet. Tu appelles les gens, et tous nos gars, ils avaient cet annuaire-là. Mais rien ne se passe, en fait. Rien ne se passe, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir juste un annuaire si les gens ne se voient pas. Si tu ne te vois pas, tu ne vas jamais appeler le gars. Et donc, c'est comme ça qu'en 2013, cette année-là, on fête nos 10 ans. C'est pour ça qu'il y a un événement qui vient, vous comprenez tout maintenant. Donc, on fête nos 10 ans. En novembre 2013, on a créé notre premier événement à la suite d'un voyage dans les maisons des Etats-Unis qui vient et qui me dit que je parle de Black Network, qui me dit ce que vous faites, c'est lourd. Et ça, en fait, c'est un truc depuis tout le temps, on m'a toujours dit Black Network, c'est une bête d'idée. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai toujours tenu. Et donc, lui, il vient et il me dit mais franchement, c'est lourd, mais voilà ce que vous devriez faire. Vous devriez faire venir des entrepreneurs, ou en tout cas, des aînés qui ont réussi et qui viennent vous partager les clés de leur réussite et comme ça, vous, ça vous permet d'apprendre et de créer votre réseau. Il nous dit ça, je pense que ça devait être début 2013. C'est là où je dis ah ouais, effectivement, ça peut être lourd et tout. Donc, on commence, on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, on invite, encore une fois, j'ai cité des références à l'ancienne. Moi, à l'époque, moi, je suis un fan de rap, rap français. Vraiment, je suis bousillé au rap français. On voit tes stories. Il y a des classiques, le gars. Toujours des classiques de rap français. Ah ouais, non, toujours. Vraiment, fan de rap français, Rof, Bouba, Arsenic, tout ça, c'est vraiment mes références. Et à l'époque, on était très porté sur Facebook dans des groupes où on parlait que de rap toute la journée, rap français. Et il y avait un groupe dédié à Lino. Lino, qui est un rappeur d'Arsenic, donc du secteur A. Et dedans, il y avait pas mal de mecs du secteur A. Donc, on parlait vraiment de rap deep, j'ai beaucoup appris sur le rap. Et donc, on a fait venir, comme on était en contact avec eux, les fondateurs du secteur A, notamment Frédéric Bride, Bouboule, qui est l'un des fondateurs, manager de ministère à mer du secteur A, et qui est venu, et ça, c'est le premier événement de Black Network. D'accord. En novembre 2013. Il vient, il nous partage qu'il considère comme étant les clés de la réussite. On était une quinzaine là, et on apprend de lui. Et du coup, ça a fait qu'on a commencé à se voir. Tu vois ? À force de se voir, on n'est plus juste un annuaire. Là, on est un groupe qui se voit régulièrement, et à partir de là, Black Network... Il y a de la richesse qui commence à se créer. Voilà. Voilà. Mais moi, j'étais salarié, en vrai. Black Network, c'était même pas un réseau d'entrepreneurs à la base. C'est juste un réseau professionnel. De rencontres, limite un espace, un moment de rencontres... Ouais, entre professionnels, entre hommes à la base. À l'origine, c'était que des hommes, parce que je ne voulais pas que les mecs, ils se draguent entre eux, ils draguent les filles, et que ça payait des histoires bizarres et tout. C'était un réseau, à la base, c'était que des Renoirs. Genre même si ta femme est baptou, elle ne peut pas venir. Au début, c'était ça. Et puis au fur et à mesure, on a assoupli, parce qu'on a commencé à comprendre vraiment qui on était, quelles étaient nos valeurs, on a assoupli. Mais à la base, c'était ça. Et c'est ça qui a fait que là, on a commencé vraiment à créer quelque chose. Mais on était un groupe secret. C'est-à-dire que, vous comprenez maintenant mon attrait pour le secret. Pourquoi ? Parce que déjà, on avait peur. Peur de... Que les gens disent ils font du communautarisme, ils s'organisent, on va leur tirer dessus. Ça, c'était la première chose. Et secret aussi, parce qu'on se disait, nous, on veut faire de la recommandation d'affaires. Et si tu veux faire de la recommandation, il faut que tu filtres au max qui rentre. Et donc, si on ne te connaît pas, tu ne peux pas rentrer. Si tu ne nous connais pas, tu ne peux pas rentrer. Donc, c'est les deux éléments qui ont fait qu'on était un groupe secret jusqu'en 2016. Et je vous raconterai pourquoi en 2016 par la suite. Justement, pourquoi tu as voulu ouvrir... Déjà, pourquoi tu as voulu ouvrir à plusieurs niveaux ? Parce que si tu dis qu'avant, c'était que les Noirs, ça veut dire que maintenant, tu as ouvert plus large à toutes les communautés ? Quelles sont les conditions pour rentrer chez Black Network ? En fait, si tu veux, aujourd'hui, on est ouvert dans le sens où on ne refuse personne. En fait, si tu veux rentrer dans Black Network, tu rentres, tu vois. Juste nous, on s'appelle Black Network, on communique aux Noirs, on est pour les Noirs. Si tu respectes l'identité et la vision, il n'y a pas de problème. C'est ça en fait, tu vois. Donc, on ne va jamais dire qu'il y a des bactos qui sont rentrés, il y a des rebeux qui sont sensibles à notre cause. Si tu viens, tu viens. Franchement, on s'en fout. Tant que tu ne nous dérives pas, en fait, tu ne nous dérives pas. Moi, ce que j'avais remarqué, et je me souviens d'un jour où c'était ça, je ne sais pas si c'était le nom de gamin, un très grand avocat est venu et un gars qui est venu avec sa femme, tu vois, sa femme qui était non noire. Et j'ai senti, dans la manière dont l'avocat s'exprimait, tout de suite, il commençait à dire oui, madame, à la prendre en partie. Tout de suite, il voulait faire attention à ses mots parce qu'elle était là. J'ai dit, ah ouais, mais en fait, il y a un problème. Quand il y a un bateau dans la salle, vous perdez tous vos moyens, quoi, tu vois ? Et c'est là où j'ai dit, c'est pour ça que je disais attention, tu vois, attention, pas parce qu'on n'aime pas ou parce que, mais c'est juste parce que en fait, ça biaise notre manière de fonctionner. Ça, c'était la première chose. Après, en réalité, à partir du moment où on est devenu solide sur nos valeurs, parce que c'est ça aussi, tu vois, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, là, après, tu peux venir. Le jour où tu vas essayer de nous faire des vies, on va te dire, reste sur le técho, tu vois. Nous, on sait où on va aller. Si tu es content, tu es avec nous, viens, viens. Mais si tu n'es pas content, même que tu sois Renoir, vrai, Renoir, chinois, n'importe qui que tu sois, il faut que tu sois aligné avec les valeurs. Si tu n'es pas aligné avec les valeurs, tu vas prendre la tangente. Ce qui fait sens avec ce que tu dis, c'est que quand tu es dans la création de quelque chose, en fait, tu veux créer une forme d'ADN. Et c'est vrai qu'au début, même si ça peut paraître un peu abrupt pour certaines personnes, tu es obligé d'être un peu très carré, etc. Le bébé, il est là, tout est créé. Effectivement, c'est beaucoup plus simple parce que l'infrastructure est solide et les fondations le sont également. Moi, je reviens vraiment sur cette partie-là parce que c'est vrai qu'on avance vite sur, je ne veux pas dire la genèse, mais comment du coup, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de ton parcours scolaire et puis quelles sont les étapes qui te mènent à un moment donné de passer du coup de salarié à avoir à côté Blatt Network et finalement être 100% Black. Ça fait plus 3 ans, tu l'as dit, ouais, en fait, il y a plein de choses mais de cette manière, au début, on est Black Network, réseau professionnel, il n'y a pas de structure, il n'y a rien, on se retrouve une fois par trimestre ou une fois tous les 3 mois, 2 mois pour un événement et entre temps, entre les événements, juste on fait du réseau de base quoi, tu vois, sans structure, sans rien et puis au bout d'un moment, on commence à chercher à structurer par rapport à différents événements. Je crois que l'événement marqueur, et ça je le dis toujours, c'est 2016. 2016, qu'est-ce qui se passe ? On fait venir Christian Zella que vous connaissez, de nos filles. Christian Zella, de nos filles. Et ça c'est en 2016, donc là on est presque en 2024, c'est pour ça que vous allez voir que Christian et moi, Black Network et nos filles, c'est des histoires qui sont comme ça. Vous êtes toujours collés, non franchement c'est bien, c'est bien. C'est à cause de ça, c'est à cause de cette histoire-là, justement à cause de ce truc-là. En fait on le reçoit dans une petite salle associative comme ça, je ne sais plus, c'était vers Paris, vers Nation, et le thème de la soirée, c'est l'après-midi, c'était un dimanche après-midi, c'était l'argent noir. Est-ce que c'est possible de développer un business qu'avec de l'argent noir ? Donc ne vendre qu'au noir au final. Et lui il venait de lancer Négus, bon après vous connaissez nos filles, Noir et Fier, il était dedans depuis déjà une bonne dizaine d'années. T-shirt, ouais voilà. Et donc il vient et tout, on fait le truc et à la fin il nous dit mais attendez, comment ça se fait que vous êtes là, en 2011 ça faisait 5 ans, 3 ans d'événements et moi je ne connais pas ce que vous faites. Parce que c'est un de mes gars qui m'avait poussé son numéro, en vrai il ne connaissait pas Black Network. Je dis ouais mais tu sais on a un réseau secret. Nous on fait ça tranquille. On ne veut dire à personne. Tu vois ce que j'ai dit en Scred, on a un groupe Facebook mais c'est un groupe secret. Personne ne sait, on se prenait pour les francs Mac. Mais en fait rien n'a. Il y a de l'idée. Il y a de la cohérence en tout cas. Il y a de la cohérence. Il faut peut-être qu'il y ait des choses comme ça qui se créent dans la communauté. Il faut si c'est assumé. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Il faut si c'est assumé. Là ce n'était pas assumé. En fait c'était parce qu'on avait peur plus qu'autre chose. Et donc il commence et là il nous dit mais attendez ce n'est pas normal. Vous faites un truc comme ça. Un truc qui est utile pour la communauté et vous le mettez comme ça sous le boisseau comme on dit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et il m'indexe. Il me dit j'avais un t-shirt Sankara que j'avais acheté chez Nofi. Il me dit regarde Sankara si c'était caché toi tu serais en train de mettre son t-shirt. Est-ce qu'il aurait l'impact qu'il a eu ? Il dit normalement vous vous devez avoir un impact ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de faire. Et il a tellement parlé quand il a parlé j'avais honte. Le frère là je le vois lui avec 30 piges tu vois le même âge que moi un an ou deux de près il est déter il va chercher son argent il a su une t-shirt noire et fière je me suis dit ah Torgi franchement là il faut que tu portes tes couilles quand même. Et donc c'est ce jour là je pense en tout cas c'est ce jour là que j'ai pris la décision de devenir un réseau public tu vois donc d'avoir d'ouvrir mon compte Facebook d'avoir un site internet de devenir vraiment une page publique et après donc ça c'est l'acte c'est le premier shift après on a eu un autre shift c'est 2018 quand on ouvre la cellule à Lyon en fait on ouvre la cellule à Lyon et parce que je lisais un bouquin donc moi je suis spécialiste en droit de la santé et je lisais à l'époque j'étais en thèse et je lisais un livre sur une meuf qui a été victime d'un accident médical et qui a créé une association de victimes d'accidents médicaux tu vois je crois elle avait pris un médicament et son enfant était autiste à cause de ce médicament tu vois ou de ce vaccin je me souviens plus exactement et du coup elle elle avait créé des cellules de son asso partout et dans toute la France il y avait des petites cellules où il s'organisait pour militer et accompagner les malades dans la ville et je me suis rêvé je me suis dit c'est ça que je vais faire tu vois je suis armé le bouquin je commence à réfléchir je me suis dit on va ouvrir des cellules dans les territoires comme on dit les grandes villes voilà et c'est comme ça qu'on a commencé à ouvrir une cellule à Lyon et on a ramené Christian justement on est allé lancer la cellule de Lyon on a trouvé un entrepreneur Cédric à qui je passe un big up le Michigan à Lyon et quand on lance la cellule à Lyon les gens commencent à faire n'importe quoi en fait tu vois moi je ouvre la cellule après je reviens à Panam c'est pas les gens ils commencent à dire ouais Tanguy il a ouvert la cellule mais en réalité c'est pas lui qui va commander ici tu vois c'est pas lui qui va dire comment est-ce qu'on fait il commence à faire des trucs à faire des times up des choses j'ai dit mais attends times up ? ouais gros times up à chaque fois je dis à mon équipe nous on est black network on a un réseau d'affaires de quoi vous me parlez vous là times up et c'est là on a dit ok c'est parce qu'il n'y a pas de cadre donc à partir de là on a cadré on a créé on a déposé le nom black network on a créé une association avec des statuts avec un cadre voilà chez nous ça se passe comme ça c'était pas ton temps voilà une sorte de charte et c'est ça en fait qu'on disait tout à l'heure si tu donnes pas une direction claire les gens ils font n'importe quoi donc il faut que tu donnes et déjà que toi tu réfléchisses tu conçoives de manière claire qu'est-ce que tu veux où est-ce que tu veux aller et une fois que t'as fait ça bah après tu peux aller dupliquer et aller ailleurs et donc c'est comme ça qu'on a structuré entre 2016 ouais 2018 je crois ou 2017 en tout cas c'est là qu'on a vraiment structuré black network mais avant jusqu'à présent c'était ce que moi je sais faire de mieux et l'informel quoi un faux juriste et est-ce que t'as eu des retours j'imagine que oui parce que ça fait depuis 10 ans mais sur des business pour lesquels black network est responsable de par les connexions qui ont été créées euh oui il y en a plein après responsable je sais pas non pas responsable mais voilà tu sais que c'est grâce à Black Network que ça s'est fait quoi je vais prendre un exemple récent et c'est bien ça va faire de la pub à méga euh dans Black Network on a des cellules on va dire et dans une de ces cellules là on a Christian de nos filles avec Boniface qui est un des associés de Groomers vous connaissez tous Groomers la chaîne de Barber il a aussi un un groupe de crèches Montessori et Picler et euh Christian là je pense que vous avez suivi un peu sur les réseaux il est en train de lancer Griokid Griokid une plateforme de streaming audio pour les enfants avec des comptes afro et ben quand il a lancé il est allé appeler Boniface pour l'accompagner tu vois et donc ils sont associés ils ont développé cette boîte ensemble aujourd'hui ils ont levé pas mal de fonds ils sont encore enlevés tu vois mais s'il n'y avait pas ça je pense pas que le projet il aurait abouti c'est clair et c'est concret et c'est combien de personnes le réseau Black Network aujourd'hui on est 200 à peu près 200 personnes j'ai toujours les boîtes de Black Network font en moyenne 80 millions d'euros de CA je veux dire non pardon cumuler toutes les boîtes 80 millions d'euros de CA et voilà c'est la crème de la crème de la communauté tu vois et il y a de tout en matière de secteur tout santé finance on a des médecins on a des avocats on a des experts comptables on a ce que j'appelle des wannabes des gens qui ont envie d'entreprendre qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat on a des citoyens de patrimoine tu vois ce que je veux dire on a de tout 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 et toute la richesse de la communauté elle est chez Black Network comment toi t'as découvert Black Network j'ai toujours du mal comment c'est arrivé pendant le deuxième confinement ok ouais je suis tombé sur l'un de tes postes et moi forcément j'étais conscient juste de mon patrimoine donc à un moment donné votre discours j'ai scrollé un peu votre compte et déjà le nom j'ai trouvé ça top le réseau Black Network qu'à un moment donné tu sais où t'es et ouais c'est comme ça en tombant sur votre contenu que je vous ai connu après je t'ai revu effectivement à la conférence de Kémi Seba et puis après on s'est croisé dans des je crois qu'on s'est parlé carrément à l'événement de Kémi Seba très rapidement t'étais déjà visible à ce moment là ? ouais je sais que je t'ai vu à un événement j'ai dit mais toi je te connais c'était ça c'était là parce qu'on avait déjà commencé les funérailles des tabous et même avant ça je faisais déjà un peu de contenu sur la finance donc je pense qu'on s'était déjà croisés ou vus sur les réseaux sociaux mais ouais c'est comme ça que j'ai connu Black Nettoir moi aussi c'était sur les réseaux et quand je dis réseaux je croyais même que c'était sur LinkedIn et j'avais connecté avec toi sur Instagram à l'époque t'avais un autre nom voilà exactement mon nom tout simplement puisque j'étais à la tête de cabinet de courtage et c'est surtout que j'avais une boîte que j'étais en train de développer sur du recrutement et j'avais adoré ce que j'avais vu sur Black Network et du coup je m'étais dit mais en fait je peux si jamais je plug avec le réseau réussir tu vois à avoir des talents etc puisque je travaillais avec des établissements financiers ah oui je me souviens c'est ça et mon travail c'était de sourcer des conseillers exactement avoir des profils que j'allais ensuite proposer à des établissements financiers des cabinets des banques voilà et c'est comme ça qu'on avait effectivement plug et effectivement je t'avais vu par la suite du coup à l'événement de Kémy et en fait je me rappelle en fait ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que il y avait pas mal de personnes qui avant sa venue étaient intervenues avaient dit des choses dans les premières parties exactement première partie allez-y c'est ça exactement et je me souviens en fait que vraiment c'est pas pour faire offence aux frères aux sœurs mais toi je me suis rappelé de toi parce que déjà le discours m'avait parlé mais aussi vraiment je le dis à cause de cette punch le soutien par la casse en fait tu l'as fait dire à nous autres qui étions attendez les gars je dis pardonne le soutien les gens attendaient je crois les gens attendaient et t'as vraiment mis l'ambiance ouais parce que je me souviens que les gens ils parlaient tous c'était le désordre il y a au moins 800 personnes c'était le désordre je dis il fallait que je trouve un cri là pour rameuter tout le monde c'est ça faire que tout le monde soit focus sur ce que j'allais dire quoi c'est ça et moi en tout cas tu m'as attrapé et j'ai du coup écouté ton discours et j'ai beaucoup aimé ce que j'avais ce que j'avais entendu et encore une fois alors je reviens là-dessus et après on passera sur l'organisation qui est la vôtre sur les réseaux parce que les réseaux aujourd'hui est un véritable levier moi je vois notamment sur LinkedIn vous avez une puissance chacun de tes postes c'est minimum 200 là je dis mais attends le gars il est chaud tu vois ouais ça je l'ai expliqué on reviendra sur la partie digitale mais précisément est-ce que tu peux nous dire encore une fois ton parcours sur le plan personnel au niveau du taf comment tu fais à un moment donné pour cumuler et le boulot et tes activités sur Black Network comment vous avez organisé ça une vie de famille en plus après moi sur la vie de famille je vous en parlerai après je ne suis pas je ne suis pas le papa toujours là à s'occuper des enfants tout le temps bon ça on en reparlera mais comment je fais mais en réalité je pense qu'il faut être il faut être dedicated dedicated tu vois quand on a eu cette discussion avec Christian il prend l'exemple de Thomas Sankara qui font partie quand même de nos références tu vois que ce soit Sankara même Kémy d'une certaine manière que je vois maintenant comment il est le gars il est à fond tu vois il n'est pas à 30% comme il dirait Gims on n'est qu'à 30% mais nous franchement en vrai on est à 200% donc quand tu es à 200% en réalité tu charbonnes donc j'allais au taf le matin je faisais mon taf moi ça va j'avais un petit taf tu vois de jury je n'étais pas truc de ouf donc je faisais mes journées je ne sais pas 10h 20h max quoi tu vois après la question c'est qu'est-ce que tu fais après à 20h tu vois si c'est ton projet de vie en vrai tu vois donc entre 18 et 20h moi j'étais sur Paname j'allais dans les événements j'allais faire mes trucs connecter franchement faire du réseau parce que nous à la base on a un réseau d'affaires donc c'était un réseau il faut que tu connaisses tout le monde en tout cas toutes les personnes intéressantes et ça ça marche pas si tu ne sors pas moi je dis qui sort s'en sort c'est une phrase je la dis tout le temps et les gens ils sont là ils veulent développer leur réseau je ne vais pas citer de nom mais à un moment j'étais en train de faire un petit déjeuner avec un gars d'un network il m'a dit moi je suis bien je suis en province tranquille je dis mais gros il va se passer quoi si tu as une petite vie pépère et tout il ne va rien se passer tous les gens qu'on aime tous les gens qu'on voit qui sont au charbon et qui font des grandes choses c'est des gars ils charbonnent ils ne sont pas là en train de regarder j'ai mon petit équilibre ma petite vie je suis là tout le temps madame tout le temps à côté d'elle non c'est pas comme ça si tu veux un mec comme ça c'est pas avec moi qu'il fallait que tu te maries tu vois ce que je veux dire je sais pourquoi tu rigoles t'as vu comment on s'est regardé quand il a dit ça il y a des dames qui mettent de la pression il y a des dames qui mettent de la pression moi ma femme si c'était pour ça il ne fallait pas qu'elle se marie avec moi tu vois ce que je veux dire elle a voulu elle veut un homme qui soit ambitieux elle veut un homme capable tu ne peux pas être capable en train de visser les ampoules non c'est pas ça moi tu vois moi je suis dehors comme le lion je vais aller peut-être pas le lion parce qu'en général c'est les lionnes qui vont chasser mais voilà le jour je me lève c'est pour aller chercher ma pétence et donc ça ça suppose que je sois sur les réseaux en train de stalker les gens de connecter avec les gens je sois dans les événements en train de serrer des pinces comme des politiques tu vois et créer des connexions ça c'est ma life donc tu ne peux pas si tu veux ça tu changes de gars en vrai pour te suivre je vois régulièrement il y a des réunions ça dépasse les 22h tu n'hésites pas à le snapper à le mettre sur Instagram tu rentres chez toi il est des minuit passées on te voit dans ta caisse en train de rider en direction de la baraque et je me dis ah ouais c'est la charbonade là on est dans la charbonade pour de vrai c'est que ça mais comment tu fais pour soutenir le rythme tu as une routine tu as des trucs pour non moi je n'ai pas franchement je ne suis pas dans ça à l'arrache malheureusement il y a le sport là j'ai vu votre défi il y a le sport effectivement sport, café j'ai arrêté le café ça me donnait des palpitations mais non non je suis vraiment en mode en fait c'est la foi en fait tu vois ce que je veux dire la vision c'est la vision la foi que tu as dans ton truc et tu sais que je ne sais pas en ce moment je suis à fond sur Kobe Bryant je ne sais pas si vous regardez parce que c'est un peu Black Mamba voilà tu vois un peu le gars comment il est à fond il va à la salle à 3h du mat ils viennent de finir un match tous les autres ils vont chill cigare bouteille lui il va à la salle tu vois et quand ça dégale comme ça c'est pas humain en fait c'est pas humain mais tu te rappelles la phrase que j'avais dite là quand tu veux réussir as bad as you wanna breathe then you'll be successful quand tu veux réussir de la même manière que tu veux respirer nous on a la dalle franchement là ce que je veux réaliser là ah les frères t'as envie de partager avec nous ouais c'est ce que j'allais dire que sera Black Network dans 10 ans est-ce que même ce sera encore le centre de ton activité ou est-ce que t'as l'intention de développer autre chose là je suis partagé là dessus en fait je sais pas encore franchement je sais pas parce que aussi bien en fait là on va parler d'entrepreneuriat pour moi il y a de ce que j'observe il y a plusieurs types d'entrepreneurs t'as les entrepreneurs qui sont bons pour amener des idées de 0 à 1 tu vois et donc moi c'est mon truc voilà tous les jours je me réveille j'ai une nouvelle idée donc c'est pour ça que tu vas voir dans Black Network il y a 10 services parce que je me réveille j'ai un nouveau truc et je le fais tu vois donc j'y vais mais après pour le suivre sur le long terme c'est plus compliqué donc il y a des trucs qui sautent il y a des trucs qui vivotent et que maintenant je commence à déléguer donc à partir de là quand tu sais que t'es un gars comme ça peut-être qu'à un moment de la boîte tu seras plus le bon gars tu vois comme là j'ai un de mes gars là Duplex Camgan il a monté Studeli une belle start-up ils ont levé je crois plus de 3 ou 5 millions là il a quitté la direction de la boîte pour être juste chairman tu vois genre président bien sûr parce qu'il sait que là il faut quelqu'un d'autre donc il a pris un CEO exactement il a pris un CEO et donc moi je sais très bien que là aujourd'hui par exemple je crois que je sais pas peut-être toi c'est moi qui t'ai contacté bon bref en tout cas on a une j'ai une COO donc une directrice des opérations Pamela que je salue ici parce que c'est elle qui fait tout le taf bah peut-être que demain soit elle soit une autre viendra vraiment prendre la direction quand il n'y aura besoin plus de mettre cette énergie là pour monter mais de juste gérer quelque chose qu'on a créé qui est vraiment pérenne tu vois là je m'exclus pas peut-être de faire autre chose mais aujourd'hui je vous ai dit c'est le projet de ma life donc là aujourd'hui là c'est ma deuxième femme tu vois donc je peux pas la larguer non mais tu peux ouais mais tu peux t'identifier comme un Bernard Tapie par exemple on sait que voilà lui c'était le mec en one shot il arrivait pour une boîte il mettait toute son énergie il la relevait et puis après il allait dévoquer ça c'est encore un autre genre d'entrepreneur j'ai des gars qui sont comme ça qui sont en fait eux ils ont pas d'idée tu vois mais ils savent c'est des bêtes d'exécution donc ils vont prendre des projets ils vont les tendre les monter jusqu'au max et après ils font ce qu'ils ont à faire ça c'est un autre type d'entrepreneur moi je pense pas que je fasse comme ça je suis vraiment un genre ouais voilà j'ai une idée comme ça je vais la prendre et je vais mettre toute l'énergie pour la ramener de 0 à 1 comme je dis et après une fois qu'elle est arrivée à 1 bon j'ai peut-être un peu moins d'intérêt et je vais peut-être la passer à quelqu'un d'autre tu vois et qu'est-ce qui te drive quand tu commences à avoir une idée est-ce que c'est le sens que tu donnes à ce que tu fais ou est-ce que c'est la finalité par exemple l'argent c'est pas l'argent sinon je serais plus riche que je suis actuellement même si je suis pas à plaindre mais c'est pas l'argent j'ai jamais été driver vraiment par l'argent je commence à comprendre que c'est un moyen indispensable tu vois mais on en parlait récemment avec Christian et on s'est dit effectivement tu vois t'identifier un leader à sa capacité à fédérer une grande enfin un nombre important de personnes sans argent tu vois moi je suis un enfant d'église dans le sens où mon grand-père est pasteur enfin était pasteur d'ailleurs mon père aujourd'hui même s'il est avocat à côté il a sa petite église qu'il gère donc j'ai toujours vécu grandir dans les églises et t'es un adulte d'église ? non j'ai quitté ça c'est un autre sujet j'ai quitté en 2014 j'ai arrêté le panafricanisme m'a orienté vers autre chose tu vois mais j'ai dû tu vois 2014 mais je prêchais à l'église quand j'ai eu ma ma conversion là que j'ai quitté la street tout ça c'est que je suis rentré dans l'église en fait tu vois parce que je me disais que c'était le seul truc qui permettait de me reconnecter avec mes parents parce que quand t'as fait une vie comme ça désordonnée toi et tes parents vous marchez vraiment de manière un peu éloignée et quand je suis revenu j'ai dit vas-y là je reviens à l'église et puis pour moi c'était la seule voie finalement de rédemption et donc je suis vraiment allé à l'église genre je prêchais à l'église les gens me voyaient ma femme elle se disait voilà j'ai épousé le prochain pasteur tu vois mais aujourd'hui je le suis plus mais quand j'ai vu quand je voyais ça en fait les églises elles fonctionnent et elles fonctionnent sans qu'il y ait de salariés tu vois ce que je veux dire c'est des gants et des gens ils sont drivés par une cause tu vois ils ont la cause demain ils veulent aller au paradis et ils savent qu'ils doivent amener les autres dans cette cause là pour aller au paradis et aujourd'hui si tu vas à Saint-Denis le dimanche matin tu vas voir des milliers des milliers de personnes qui se bougent et qui se battent pour cette cause les églises parfois elles sont très bien entretenues bien gérées tu vois tu as des grosses églises genre ICC tout ça tu les regardes même le plus gros entre gros entrepreneurs tu vois ils pallient devant eux tu vois ce que je veux dire des dizaines de milliers de fidèles donc en réalité moi c'est pas l'argent moi c'est la cause avant tout tu vois c'est la cause maintenant il faut de l'argent donc maintenant avec l'expérience maintenant que j'ai plus de salaire je suis allé chercher l'argent et maintenant je sais chercher l'argent mais à la base de base de base de base moi c'est la cause c'est vraiment ça qui me fait mouvoir au niveau de si tu devais résumer en deux mots du coup aujourd'hui ce qu'il en est de ce que propose Black Network et surtout même si tu as répondu un petit peu tu as dit que pour l'instant tu sais pas mais la vision que tu souhaites avoir à donner aux personnes qui intègrent ce réseau comment est-ce que tu le résumerais ah bah ça je sais très bien en fait ce que je sais pas c'est exactement là où on sera dans dans 10 ans 10-20 ans mais en tout cas je sais ce que je veux bon en tout cas ce que je veux c'est la chose suivante c'est nous on est venus en France pour gagner de l'argent c'est notre but tu vois ça c'est ce que j'ai compris on est venus en France en tout cas comme on nous a envoyés même dans le cas du Bumidum je crois souvent je te dis ça mais pour moi c'est la même chose on nous a emmenés de nos pays pas pour être heureux c'est ça le vrai truc si ils voulaient être heureux quand je suis allé au Biel je vois mes cousins et tout ils sont heureux en vrai tu vois ils sont là et les filles les bars et en même temps ils ont agra ils se débrouillent tu vois leurs petits trucs ceux qui font leur vie sont heureux mais nous on nous a emmenés ici c'est pour bosser bosser avoir les meilleures situations possibles prendre des tals et être utile donc nous qui sommes ici là tous les renois qu'on veut fédérer à Paname c'est pour faire en sorte qu'on gagne de l'argent tous ensemble en tout cas on accède à une réussite économique et professionnelle tous ensemble ça c'est la vision let's go voilà maintenant pour le faire la chance qu'on a nous c'est le panafricanisme moi je pense que ce qui m'a ce qui m'a parlé le plus c'est la pensée panafricaine pensée panafricaine c'est quoi c'est l'étoile noire à 5 points c'est à dire l'unité de tous les noirs du monde peu importe qui tu es t'as un peu de mélanine en réalité que tu sois au Brésil que tu sois en Amérique que tu sois en Asie que tu sois partout t'es un renois et tu viens du même endroit on vient tous d'Afrique et donc on doit être unis travailler ensemble pour la réussite du continent le président ghanéen a dit si t'es noir peu importe où tu te trouves sur la terre tant que l'Afrique sera mal vue tu seras mal vue pourquoi les chinois sont bien vus aujourd'hui c'est parce que la Chine elle est forte aujourd'hui tu vas pas taper un chinois dans la rue parce que sinon t'inquiète que ils vont aller vous taper au commissariat et direz qu'est-ce que vous faites à nos ressortissants donc nous on a besoin d'une Afrique forte pour être bien où on est donc nous tout ce qu'on fait on travaille pour l'Afrique donc concrètement maintenant comment ça fonctionne c'est des organisations ou une organisation pardon où on fait du business et on s'aide professionnellement peu importe où on est dans le monde c'est à dire que dans la vision là pour l'instant on est en France on va connecter avec les renois d'estate on va connecter avec les renois d'Amérique latine on va connecter avec les renois d'Asie les renois de partout tu vois il faut qu'on ait des cellules black network un peu partout c'est pour ça que je vous avais parlé de Lyon on a des contacts en Suisse on a des contacts à Bruxelles là on veut lancer une cellule à Bruxelles assez rapidement et là je pense dans la roadmap 2024 ou 2025 ça va être les anglophones tu vois donc Londres ou les US on sait pas encore mais il va y avoir un impact qui va être fait pour créer des connexions et une fois qu'il y a toutes ces connexions là pourquoi on ouvre la cellule à Abidjan c'est parce qu'il faut préparer aussi l'atterrissage en Afrique donc commencer à développer une cellule test à Abidjan qu'on va dupliquer après dans tous les pays d'Afrique francophone puis d'Afrique anglophone tu vois la vision elle est assez claire en réalité sur les par contre j'ai pas de roadmap pour dire dans 15 ans ou dans 30 ans on sera là mais le but c'est celui-là une communauté forte mais une communauté puissante puissante qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui là aujourd'hui on parle avec tous les entrepreneurs si on a besoin d'un député d'un truc ça y est on commence à activer les leviers il n'y a pas de problème mais le but c'est que demain Macron ou le remplaçant de Macron celui qui soit à l'Elysée là s'il a besoin d'un truc en tout cas s'il veut parler à la communauté noire sur le truc entrepreneur il appelle Black Network il va dire mais attends nous on veut faire ça pour les renois nous on dit bah attends nous on est des renois on est organisé on est structuré ça se passe comme ça ça va se passer comme ça et nous on a besoin de ça ça c'était pas d'accord on va voter pour quelqu'un d'autre c'est ça l'objectif et c'est ça qu'on le fasse dans tous les pays et qui sont déjà je pense qu'au state ils sont déjà organisés comme ça mais qu'on se connecte tous comme ça pour devenir vraiment puissant je vous l'ai dit tout à l'heure je dis nous on veut une communauté solide organisée et prospère c'est vrai sur le pendant économique mais aussi politique finalement parce que finalement il y a comme une espèce d'entonnoir il y a un moment on va aller aux politiques mais en réalité aujourd'hui si t'es trop faible tu vas aller aux politiques tu vas juste être la pute du politique tu vois ce que je veux dire et on envoie des renois comme ça en politique même s'il y en a pour lesquels j'ai énormément de respect mais j'ai parlé récemment avec je vais pas dire avec qui mais en tout cas quelqu'un qui est très bien placé en politique elle m'a dit politique où ? il m'a dit en France la personne m'a dit ouais en France je parle en France au plus haut niveau tu vois ok et la personne m'a dit ce que j'ai vu en politique j'ai jamais vu ailleurs j'ai jamais vu quelque chose d'aussi sale que ce que j'ai vu en politique et on peut te bouffer d'une manière tu peux même pas imaginer donc si tu veux arriver là-bas en réalité il faut être solide ça c'est la première chose et ce qu'on commence à comprendre nous aussi maintenant qu'on rentre dans les rouages vous voyez tous on devient adulte on sait que le politique qu'est-ce qu'il fait tourner ? c'est l'argent c'est ça donc quand je dis que l'argent c'est un outil nous faut qu'on soit puissant économiquement et on l'est aujourd'hui en fait et là tu vois dans le podcast qu'on a fait ensemble t'as parlé de ça du rapport à l'argent du fait qu'on n'a pas des actions chez Uber tout ça alors qu'on consomme tu vois tu vas dans des événements les gens ils ont tous la semelle rouge ils ont tous je dis mais oh les gens ils ont l'état là mais cet argent là il n'est pas utilisé de la bonne manière mais ça c'est quoi ? c'est parce qu'on ne donne pas une vision parce qu'en réalité les énergies elles sont là mais ils ne savent pas où aller passer toutes leurs énergies notre but pourquoi est-ce que je communique beaucoup tout ce qu'on fait là c'est pour que les gens tout le monde sache toute la terre entière sache que tu rêves d'une communauté forte hé gros il y a Black Network en fait on est là on est là on est sérieux on est organisé on a la dalle on a la vision et on va tout faire pour être cette communauté puissante c'est ça un peu la vision c'est beau ce que tu dis parce que c'est un peu c'est clairement la vision qu'on nourrit avec NECAO plus d'un point de vue finance mais on a tendance à nous sous-estimer on se rend pas compte de la puissance que l'on peut avoir lorsqu'on est organisé on s'imagine qu'on a besoin de quelques milliardaires pour changer le monde alors qu'en vrai non c'est par la force du nombre qu'on arrivera à changer notre condition c'est comme ce qu'on a l'habitude de tirer en finance si tu as un million de personnes qui mettent 100 euros au même endroit ça te revient à 100 millions d'euros par mois 1,2 milliard d'euros à l'année et c'est comme ça que tu changes les choses et moi enfin je le vois et je pense que tu le vois aussi on est une communauté qui fonctionne avec le réseau on le voit en Afrique avec les tontines enfin on le voit et notre puissance elle est là donc excellent excellent il faut vraiment que ce soit la destination à prendre de ouf de ouf tu disais tout à l'heure qu'il était super important lorsque tu veux développer quelque chose notamment pour les entrepreneurs d'avoir en fait à sortir de chez soi de serrer des mains de rencontrer des gens totalement toi c'est quelque chose que tu fais clairement tu le prônes mais à côté de ça vous avez une puissance sur les réseaux moi je vois ça qui est super intéressante à quel moment c'est quelque chose qui est devenu très important chez vous qui fait que je le répète parce que sur LinkedIn c'est pas tout l'onde qui arrive à avoir des posts qui génèrent autant d'impression que vous pareil sur des réseaux comme Instagram à quel moment c'est devenu un cheval de bataille et est-ce que c'est toi qui a piloté tout ça comment ça s'est fait le confinement franchement c'est triste à dire il y a plein de gens qui sont morts pendant le confinement et franchement paix à leurs âmes mais ça a été une incroyable opportunité et tu vois dans le podcast je me rends compte quand je parle avec les entrepreneurs il y en a plein le projet là qui est en train de les nourrir il est né pendant le confinement donc c'est ça nous qui nous a aidé en fait en 2018 on commence à devenir vraiment officiel je crois l'événement qui nous a vraiment propulsé sur la scène c'est l'événement avec Harry Rosel Mack en fait on a fait un concept qu'on appelle les baby showers donc black business shower quand quelqu'un lance un business on vient on ramène notre communauté on fait une belle vidéo bon voilà et donc en 2018 septembre on reçoit Harry Rosel Mack ou 2019 bref en tout cas c'était dans ces eaux là non c'était 2018 je crois en tout cas on reçoit Harry Rosel Mack et Harry Rosel Mack le renouf préféré de tous les français enfin tu vois et tous les gens qui nous voyaient comme des black panthères avec le couteau entre les dents ils ont réalisé qu'en fait on était des on était des gentils un peu quand même tu vois et ce jour là je pense que depuis cette date là on a été propulsé un peu dans le game à Renoir tu vois et depuis ce jour là donc on commence à être plugé et plugé vraiment sérieusement avec du beau monde tu vois il y avait une centaine de personnes ce jour là mais vraiment la crème de la crème et on est plugé avec tous les entrepreneurs et là on commence vraiment à rentrer dans la dimension réseau d'entrepreneurs à se soutenir les uns les autres à faire des événements chez les uns chez les autres aller on bouge beaucoup on organise des beaux events avec Sally avec Didier Akwete vraiment on fait des beaux events toujours des petits events mais des beaux events et là arrive le confinement genre on fait un événement l'événement avec Sally c'était le vendredi qui précède le confinement c'est à dire que lundi on était confinés vendredi on fait un événement tu vois et là on dit mais qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on savait pas combien de temps ça allait durer là aujourd'hui on a du recul mais au moment la première jour où Macron nous dit c'est la guerre nous sommes en guerre pour nous c'était fini pour de vrai on s'est dit là pendant un mois deux mois six mois on sait pas tu vois et donc on est là on dit qu'est-ce qu'on va faire premier réflexe moi j'ai tous mes gars entrepreneurs je commence à les appeler tous un par un en fait tu vois j'appelle et surtout je commence à m'inquiéter pour mes barbeurs mes restos tous ces gars je dis mais vous vous allez mourir pour de vrai vous avez plus d'anclic comment vous allez faire et à l'époque on savait pas qu'il y allait avoir les PGE tous ces trucs là donc on s'appelle on réfléchit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et tout le monde me dit le digital il faut digitaliser votre activité là j'ai dit ok il faut digitaliser à l'époque aussi je sais pas si vous avez connu AfroStream non ouais il me semble c'était un Netflix Afro ouais ouais je me souviens Tonje Bakang qui est donc le fondateur de ça d'AfroStream il avait un truc où tu prenais une heure de rendez-vous avec lui et comme lui il était vraiment chez The Family donc dans la tech on a pris un rendez-vous d'une heure et voilà je lui ai soumis un peu mes problématiques et on a parlé et c'est là qu'il m'a dit non regarde il faut faire des podcasts il faut faire des trucs des trucs des trucs et moi à ce moment-là je venais de rentrer dans le game du podcast je commençais tout juste à écouter des podcasts dont celui de Mathieu Stéphanie la génération de Do It Yourself le très connu mais j'écoutais ça depuis on était à l'épisode 100 et il n'y avait pas de Renoir tu vois jusqu'à ce jour-là il n'y avait pas de Renoir il y avait juste un gars c'était un il y avait un Renoir qui était digital nomade enfin bon voilà c'était pas un truc de ouf tu vois et le deuxième Renoir c'était Yannick Noah que j'adore mais en termes d'entrepreneur on peut faire mieux tu vois ce que je veux dire alors que nous on est là dans le game tous les jours on parle avec des entrepreneurs des DJ Mandin des Christian Zella tous ces gars-là qui font des vraies choses pourquoi ils ne sont pas là-bas tu vois on ne les entend pas il va prendre une meuf de Koh Lanta qui fait des puzzles mais nous nos Renoir qui font des vrais trucs là on ne les voit pas c'est comme ça que j'ai dit attends ce qu'il fait là moi je peux le faire tu vois je peux prendre mon micro appeler les gars et venez on se pose sur une table comme ça on discute et on parle d'entrepreneuriat et on apporte de la valeur à notre communauté et j'en parle avec l'équipe je leur dis bon je suis chaud tous les jours je réveille avec une nouvelle idée on est là sur Whatsapp je dis bon on va lancer un podcast et j'ai dit qu'est-ce tu raconte parce qu'à l'époque c'était pas trop la mode le podcast tu vois même si pendant le confinement il y a plein de podcasts qui sont nés oui c'est à cette époque-là c'est à ce moment-là à vraiment péter totalement totalement et donc j'avais dit ils m'ont dit non 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 tu vas dans le mur arrête avec tes histoires je dis non non faites-moi confiance et tout la vision tu vois je pouvais pas expliquer quoi mais je savais que tu sentais quelque chose voilà je sentais et je savais que je pouvais le faire en fait que moi j'aime bien tu vois il y a des gens moi je regarde pas le foot par exemple jamais je sais même pas une fois je me suis retrouvé à l'anniversaire d'un footeux il y avait tel joueur tel joueur tel joueur je connais même pas tu vois j'entends les gens ils sont à fond je connais personne donc c'est pas mon truc je regarde pas le sport à la télé j'en pratique comme tu l'as vu mais je regarde pas le truc à la télé moi mon truc c'est toujours d'écouter les émissions de débat tu vois ce soir ou jamais les talk shows les trucs comme ça tu vois tous ces trucs là on peut pas le truc de ruckier là c'est quoi on n'est pas couché on n'est pas couché tu vois à chaque fois je suis là je dis ah putain les questions qu'ils ont posées c'est pas bon ah le rappeur là il sait pas s'exprimer ça me faisait mal tu vois quand j'entendais les rappeurs à chaque fois je me suis toujours dit vas-y ça c'est mon truc c'est mon kiff et donc bah là j'ai dit ah ça y est c'est mon heure Léa Salamé tu regardes le samedi ? ouais voilà par exemple aujourd'hui non je regarde plus là j'ai franchement regardé la télé ça devient très compliqué mais je vois des fois des extraits qui passent sur internet sur les réseaux et donc c'est là où j'ai dit vas-y maintenant je vais lancer mon bail tu vois et c'est comme ça le digital c'est là moi j'ai toujours été un gars de Facebook j'aimais bien poster j'avais une bonne communauté sur Facebook mais tu vois c'était comme ça comme tous on a un compte Facebook tu vois tu regardes comme moi je fais du réseau donc je reste en relation avec les gens avec qui j'étais quand j'étais à la fac quand j'étais au lycée quand j'étais au truc donc j'avais ma petite activité sur Facebook mais rien de grave mais quand je suis arrivé là avec le podcast bah une fois que t'en réalises ces épisodes il faut les promouvoir c'est bien beau t'as un bel épisode là il est beau mais il faut le promouvoir comment on fait voilà tu vois et c'est comme ça que j'ai dit bah il faut que je redéveloppe que j'apprenne que je me forme d'abord je suis formé sur le podcast comment on fait un podcast parce que moi je suis tout seul tu vois en tout cas au début j'étais là j'avais mon micro mes trucs tout seul aujourd'hui on a ajouté un peu de caméra on a ajouté des trucs mais je me suis formé j'ai appris ça je me suis même formé à comment poser des questions vraiment questions fermées questions ouvertes tous les trucs là que aujourd'hui vous connaissez très bien bah voilà ça ça a été la première étape et donc après pour promouvoir sur les réseaux nous on a un réseau d'affaires tu vois Instagram j'aime bien mais franchement j'ai jamais accroché avec la plateforme parce que les besoins de la plateforme les codes sur la plateforme sont différents de ce que moi j'ai tu vois moi j'essaie de connecter avec des gens à haute valeur ajoutée faut que chaque post me rapporte un maximum et je vois les gens qui me sollicitent sur Instagram c'est pas pareil tu vois ce que je veux dire même si j'aime les gens en général mais c'est pas les mêmes profils qui vont te solliciter et tout de suite j'ai vu sur LinkedIn que c'était là où il y avait les vrais gens tu vois c'est là mais justement c'est quoi le t'es pas obligé de le dire mais c'est quoi le business model Black Network comment est-ce que tu as rendu cash comment tu fais des questions tout le monde se pose cette question et j'ai dit comment il vit il est là il a dit il a quitté t'as quitté ton boulot il n'y a plus de chômage non mais en fait nous on a deux vrais business models aujourd'hui et on est en train d'en tester plusieurs le premier business model c'est l'adhésion tu vois l'adhésion un petit montant certes 150 euros si tu veux accéder à la communauté tu vois donc la communauté c'est t'accèdes à notre Slack nos événements privés notre truc ça c'est 150 euros par an après il y a ceux qui veulent de la visibilité bénéficier de notre visibilité sur nos canaux sur nos réseaux sur notre podcast sur notre newsletter tout ça eux ils vont payer 300 euros par an après on a une autre offre dont je communique que je communique pas en vérité tu vois mais qui est pour ceux qui veulent vraiment des trucs à valeur à jeter high ticket si tu veux dîner avec des ministres accéder vraiment à notre réseau quali là tu vas payer un autre ticket qui est bien plus élevé et qui est finalement ce qui me fait vivre moi et ce qui fait vivre la CEO dont je parlais ce qui permet de payer les plus gros salaires de Black Network ça c'est le premier business model deuxième business model c'est l'apport d'affaires tout simplement aujourd'hui toute ma problématique c'est pendant 10 ans on a créé un réseau et maintenant la question c'est comment est-ce qu'on monétise tu vois mon téléphone là t'as les numes tu peux même pas imaginer mais comment est-ce que je fais pour tirer de l'argent et avec tous ces trucs là on vous voit à l'Assemblée Nationale on vous voit dans tous les endroits franchement en fait si tu sais qu'il y a un noir en France qui fait un truc intéressant on est à une poignée de main on est jamais loin tu vois ce que je veux dire et donc l'idée c'est ça c'est comme tous les jours on m'appelle pour me demander des choses mais moi je fais que des mises en relation en réalité tu vois tu m'appelles tu vas me dire j'ai besoin de ça j'ai commencé à regarder dans mon téléphone ah ouais tiens il faudrait que tu te connectes avec tel 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 90% du cas c'est gratuit souvent c'est des gens qui sont dans l'écosystème donc qui ont adhéré pour une raison x y y donc 90% des cas c'est gratuit mais il y a quand même quelques cas où je te fais gagner des ptales donc c'est normal que moi aussi je prends mes 5% tu vois ce que je veux dire et là je l'annonce c'est 5% donc vous avez noté voilà notez bien tout ce que vous voulez je peux vous le trouver mais il y a 5% pour moi j'ai vu The Black Godfather je ne sais pas si vous vous souvenez sur Netflix la série tout le monde me disait Tanguy voilà c'est lui j'ai regardé je vois un peu comment il fonctionne mais c'est ça en fait tu vois tu mets en relation ok mais il faut prendre des tals il est décédé d'ailleurs pas à son âme il y a quelques mois franchement c'est super clair et je pense que aujourd'hui t'as réussi vous avez réussi ce que vous vous ambitionniez il y a une dizaine d'années c'est à dire que honnêtement je pense que vous êtes difficilement contournable quand on veut s'intéresser aux gens de la communauté etc si tu ne connais pas Black Network il y a quand même un souci et je pense que ça que ce soit au niveau de la visibilité que ce soit au niveau de ce que vous créez aussi aujourd'hui je pense que c'est indéniable vous êtes quand même le réseau je pense le plus connu je ne pense pas me tromper quand je dis ça clairement qui officie aujourd'hui en France est-ce que tu voulais qu'on pose d'autres questions aux frangins une petite dernière et après on passe à la seconde partie le soutien passe par la caisse est-ce que c'est une raison suffisante pour soutenir tous les membres de la communauté qui développent un projet déjà c'est bien tu parles de communauté on est une communauté donc à partir du moment où on est une communauté qu'est-ce que ça veut dire ça tu vois on est ensemble c'est vrai c'est ça en fait d'ailleurs on était toi et moi sur un plateau où on parlait de la communauté où tu as été sage et nous on était énervés mais la bombe est morable c'est-à-dire que c'est un truc partout où je vais on me parle de ça même dans des coins où je ne pourrais jamais imaginer qu'on me parle de ça on me dit ah je t'ai vu là-bas je dis ah flemme ça c'était quelque chose Christian vous voulez même appeler Booba pour qu'il supprime le truc tellement c'est énervé non franchement je n'étais pas respectable ce jour-là mais ouais donc on est une communauté moi je considère qu'on est une communauté ça veut dire que dès que tu as un peu de mélanine tu vois tu es mon frère et je ne me pose même pas la question parce qu'une maman si elle va demain elle ne sait pas lire elle va aller dans le train elle va voir un Renoir elle va dire mon fils est-ce que tu peux m'aider ? est-ce que tu peux m'aider ? elle ne va pas se poser la question est-ce que tu es Congolais ? est-ce que tu es Camerounais ? est-ce que tu es des Antilles ? elle va juste dire c'est un Renoir c'est mon fils et nous c'est comme ça qu'on a été élevés si aujourd'hui mes enfants ils viennent ils vont dire tonton, tonton tu vois ils ne vont pas se prendre la tête et je sais que vice-versa c'est toujours comme ça partout où je vais c'est comme ça donc on est une communauté maintenant le problème de notre communauté c'est que comme on n'a pas eu beaucoup d'argent on a toujours été dans la solidarité mais la solidarité gratuite moi quand j'étais responsable de service à Pizza Hut tous les dimanches j'avais les gars qui défilaient ils ramenaient une nouvelle copine tu vois on avait les pizzas à 2,29€ tous mes gars ils vont se rappeler de ça et je leur sortais des pizzas à 2€, 2€, 2€, 2€ 2€ tu vois là c'était Pizza Hut c'était pas le restaurant de mon père je m'en fous encore que tu vois d'un point de vue responsabilité c'est pas idéal donc quand j'ai vu ça j'ai dit on peut pas on peut pas développer une communauté solide en faisant ça tu vois et c'est à partir de là je le dis ici le soutien passe par la caisse c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un de mes gars ma mari Traoré c'est lui qui mettait toujours ça sous ses publications tu vois et à un moment j'ai dit bah ouais il a grave raison ça veut dire que nous ok on veut faire du business mais on pourra jamais développer des gros business si on est en train de se tirer vers le bas en se grattant tu vois et il faut au contraire qu'on se pousse les uns les autres et se pousser les uns les autres c'est soutenir en passant par la caisse même si on trouve que le projet du frère n'est pas vraiment abouti ou que ça c'est toujours le sujet compliqué pour de vrai c'est un sujet qui est très compliqué parce qu'effectivement t'as des gens et ça j'ai fait une vidéo sur AERA récemment en disant ça il y a des gens qui sont pas à la hauteur et on est pas j'ai vu la vidéo pas de ouf on est pas à la hauteur en fait t'es pas toujours à la hauteur mais pour des raisons qui sont évidentes c'est que déjà t'es moins financé nous les renois ils ont moins accès au financement que le reste de la population ça ça a été avéré enfin renois mais c'est pas que les renois renois, rebeux et les femmes on n'aille pas si tu veux lever des fonds c'est compliqué si tu veux aller à la banque jusqu'à présent c'était compliqué ça commence à changer mais c'était compliqué donc forcément t'es moins financé si t'es moins financé ça veut dire quoi ça veut dire que t'es moins staffé tu vois c'est que t'as moins le temps de prendre du recul par rapport à ton business t'as moins le temps d'aller chercher des produits tu vois t'as moins le temps en fait ça fait que ton business forcément il va être un peu plus bancal que les autres et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens là est-ce qu'on est là on dit ah on consomme pas chez toi parce que t'es pas au niveau ou soit on dit vas-y on ferme les yeux et voilà il y a une soeur là elle a un resto qui est pas franchement un beau resto mais tu sens qu'en termes de structuration c'est pas trop ça mais moi je continue d'y aller toujours mais quand les gens m'appellent ils me disent ouais je dirais bon va pas tel jour tu vois je lui dis fais attention à tel truc et la soeur moi je lui dis écoute nous on a des gars parce que c'est ça aussi le truc c'est qu'aujourd'hui on a les expertises de la Black Network si t'as besoin d'un gars qui va structurer ta boîte te mettre tous les process en place il va être là il va t'aider et à moindre coût par rapport à ce que t'as surtout qu'aujourd'hui t'as plein de dispositifs pour faire payer les consultants et tout donc on a des gens qui peuvent faire le bail pour toi tu vois donc c'est ça c'est ça qu'on va apporter aux gens le soutien passe par la caisse moi mon argent je préfère le dépenser j'ai Renoir c'est sûr parce que je sais que demain c'est eux qui vont salarier mes enfants c'est eux même s'ils percent c'est eux mes enfants ils vont regarder ils vont dire le tonton il est chaud là moi aussi j'ai envie de faire ça plus tard tu vois donc il faut que j'encourage par mon argent ces gens là c'est la base maintenant il faut comme ils font les feux là le fargin là je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça c'est à dire que eux aussi sont en mode dépenser d'abord chez la communauté mais dès qu'on voit que le mec de la communauté a un problème on va le soutenir et on va lui dire écoute il faudrait que tu fasses comme ça il faudrait que tu fasses comme ça on va revenir mais écoute là regarde ils sont transparents sur le fait de reprendre les gens qui font des erreurs et ça aussi c'est à nous d'avoir ce courage là entre nous de nous dire vas-y tu fais pas bien ça tu fais pas bien ça la vidéo que t'as faite elle tenait beaucoup au bashing parce que j'imagine que ça faisait référence à certaines affaires qui ont tourné qui tournent et je pense que c'était une vidéo qui était intéressante parce que même dans les commentaires j'ai regardé un peu j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient plutôt d'accord des gens qui l'étaient moins la question elle est intéressante la question de Loïc parce que est-ce que ça soulève pas le fait aussi qu'au-delà du financement parce que ça c'est une problématique qui est réelle est-ce qu'il n'y a pas également tu l'as beaucoup dit là depuis qu'on échange ce rapport à l'excellence qui parfois peut manquer chez certains d'entre nous en fait ce que j'essaie de dire c'est quoi c'est que pourquoi j'ai beaucoup aimé mes tapes vidéo je vais commencer par là c'est qu'en fait il faut qu'on arrête d'avoir en fait à ce 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 parce que ça n'a pas de sens tu vois mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas pouvoir regarder ce qu'il en est parfois des problématiques qu'on peut rencontrer avoir un sens critique exactement pour moi ça c'est deux choses différentes t'es pas obligé d'arriver sans pour autant condamner c'est ça aller sur la place publique et dire voilà tout ça et c'est ça que j'aimais dans ta vidéo parce que c'est ce que tu dénonçais ceci dit t'as beaucoup de gens et ça revient quand même très souvent et à un moment donné je pense que comme toutes les rumeurs ou comme bref toutes les idées reçues il y a un fond de vérité mais voilà tu vois ce que je veux dire c'est bien que tu aies fini la fin de ma phrase frérot parce que c'est ça le truc est-ce qu'à un moment donné c'est pour ça que j'aime beaucoup ta question est-ce que je dois forcément tu dois venir chez moi parce que j'ai un taux de mélanine haut tu vois ce que je veux dire non non je suis d'accord je comprends ce que tu veux dire c'est ça moi je dis à compétence égale je prends un gars de la communauté merci ça c'est la base et ça pour moi c'est la règle que tout le monde doit appliquer on est d'accord tu vois dès que t'es Renoir si t'as deux CV les gars sont pareils identiques privilégiez un gars de la communauté si demain en bas de chez moi il y a deux épiciers il y a un Renoir et il y a un gars d'ailleurs moi je vais consommer chez le mec de la communauté à compétence égale à prix égale voilà maintenant moi Tanguy de Bangui qui suis Black Network tu vois ce que je veux dire mais je peux pas me contenter de ça ça veut dire que moi je dois encourager et encourager ça veut dire parfois il y a des trucs qui sont plus chers et je vais les payer même si t'es dans la communauté parce que t'es dans la communauté on est d'accord parfois ton truc en termes quali il est moins bon mais franchement je préfère manger dans le restaurant X où d'un point de vue qualitatif il est un peu moins bon mais il est plus cher que le restaurant Y qui n'est pas de la communauté parce que dans le restaurant X je suis chez moi tu vois ce que je veux dire je suis posé je suis à la maison même si la serveuse elle déconne un peu mais vas-y on va en rigoler et on va passer toute notre soirée là et on va rigoler tu vois ce que je veux dire c'est ça aussi le sujet donc là où ma crainte dans ma pratique c'est que ça peut amener un nivellement vers le bas en tout cas j'ai une phrase là ça c'est ma révélation de cette année enfin révélation en tout cas c'est mon apprentissage cette année il n'y a pas d'exigence il n'y a pas d'excellence sans exigence donc il faut être exigeant avec les gens pour qu'ils aillent vers l'excellence là dessus on est tout à fait d'accord mais c'est pas pour autant que je vais donner mon argent ailleurs en fait l'exigence peut-être qu'on peut l'amener d'une autre manière c'est à dire qui serait de dire aux gens de dire je te dis la soeur là je l'appelle je lui dis écoute là là j'ai envoyé un groupe chez toi tel jour ils m'ont fait tel retour c'est pas bon il faudrait que tu fasses ça il faudrait que tu fasses ça il essaie de se défendre je dis ouais mais non c'est pas comme ça tu vois ce que je veux dire mais moi je vais continuer d'y aller quand même mais je lui dis tu vois je lui dis et quand il y a des gens je te dis qu'ils m'appellent parce que nous notre taf on a ouais je vais pas expliquer tous les services de Black Network c'est ça aussi mais il y a un service qu'on appelle l'annuaire l'annuaire Cali tu vois qui existe encore aujourd'hui et aujourd'hui cet annuaire c'est tu cherches un expert tu nous appelles et on oriente vers l'expert en question donc ce qui marche bien c'est les avocats les experts comptables les graphistes les notaires beaucoup eux vraiment 80% de nos sollicitations c'est cela et surtout les deux premiers donc nous les gens ils viennent pourquoi ? ils viennent parce qu'ils veulent un renouis tu vois ils veulent avoir un avocat que quand tu commences à lui raconter que le gars il est chez toi mais en fait c'est ton oncle mais sur les papiers c'est ton père enfin tu vois ce que je veux dire tu vas pas commencer à bégayer tu comprends très bien de quoi il s'agit et tu vas trouver les trucs pour faire en sorte que et dans ta boîte si tu sors un peu de genre pour aller payer un truc au bled il faut que ton expert comptable il capte de quoi tu parles donc il faut que tu aies un renouis comme expert comptable ou comme avocat et comme notaire et autres donc c'est pour ça qu'ils nous appellent mais on est très bien conscients que quand tu nous appelles tu veux pas avoir un mec qui est KO tu vois parce que noir c'est pas un label donc ça suffit pas et surtout encore plus nous quand on entre renouis on nous attend encore plus au tournant dès que tu fais un truc on va pas te louper tu vois donc l'idée c'est d'être Kali c'est pour ça que vous voyez qu'on s'appelle Kali Manjaro et pas Kili Manjaro c'est Kali Manjaro la nuire s'appelle Kali nos événements Kali Business Night enfin vous voyez il y a toujours cette notion de vous avez un système de classement en fonction où vous voulez pas trop le faire parce que ça pourrait porter préjudice non mais c'est le but en fait c'est le but si tu veux en fait c'est plutôt du des feedbacks tu vois des feedbacks qui font que là par exemple on avait une notaire j'ai arrêté d'orienter vers elle parce que c'est la troisième fois que j'ai des retours négatifs tu vois au bout d'un moment je dis franchement je t'aime bien mais là tu vois que c'est compliqué et alors qu'à côté j'ai des notaires qui sont là et c'est les meilleurs de la ville t'as jamais eu de problème forcément elle on va la squeezer et ça depuis le début de Black Network on a toujours eu des histoires comme ça tu vois des mecs qui sont associés l'autre il a pris 10 000 euros il a disparu dans la nature là il y a un gars il a pris 300 000 euros à un groupe il a disparu dans la nature donc ça c'est un taf moi si je commence à raconter les dessous de la communauté noire vous allez rien comprendre t'es dans les coulisses toi en vrai c'est pas propre à la communauté noire ça arrive partout et c'est ça surtout dans des communautés qu'on prend en exemple eux ça arrive plus que donc ça existe chez nous et donc moi mon travail et c'est là où la longévité joue un rôle c'est qu'on commence à filtrer on commence à savoir qui est qui dans le game qui fait des bonnes choses qui fait des mauvaises choses et quand on voit des gens qui font des mauvaises choses on les met de déco c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens même si on sourit on salue vous n'allez pas nous voir avec ou dans certains événements on les met pas parce qu'on sait qu'ils ramènent plus de problèmes qu'autre chose et qu'on veut une communauté quali ça c'est vraiment le but tu vois nous pour nous c'est super important encore une fois on répète qu'on est donc fondateur de la NECA au school on a une ambition extrêmement claire l'idée c'est de réussir à faire en sorte qu'un million d'afros descendants afro-caribiens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement et on a mis plus de 10 mois pour mettre en place notre accompagnement c'est à dire que pendant un an véritablement on a fait des lives tous les mardis à 22h pour donner de la valeur on a accompagné des gens on a on était dedans on a vraiment on a vraiment fait ça et je le dis pourquoi parce que je pense qu'aujourd'hui en tant qu'afro sachant ce qu'il en est de cette image qui est interne à nous même c'est à dire que entre afros t'as des gens qui vont dire ah ouais mais souvent la qualité c'est une idée reçue qui malheureusement dénote d'un certain fond de vérité chez certains je dis bien chez certains je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à casser et moi aujourd'hui en tant que fondateur de cette Nikao School j'ai pas de j'ai pas de problème à ce qu'on me challenge j'ai pas de problème à ce qu'on me dise ah tu vois sur ça ce serait peut-être bien de faire ça j'ai pas de soucis avec ça parce qu'aujourd'hui il faut qu'on entende que l'un des hommes les plus riches de la planète en la personne de Jeff Bezos il est devenu multimilliardaire parce qu'il a compris que le centre de tout c'était son client tu peux monter descendre Amazon les gens critiquent parce qu'ils vont dire ah oui comment dire le truc climatique comme quoi ils sont pas carrés à ce niveau là mais tu peux pas critiquer le service client là on annonçait ils ont annoncé il y a quelques jours qu'au début enfin premier trimestre 2024 ça y est ils avaient signé avec Hyundai ça va être le premier site e-commerce à vendre en direct des véhicules c'est à dire que tu vas sur le site tu vas t'acheter la voiture à 40 000 balles parce que le rapport Tesla fait ça aujourd'hui pour acheter un Tesla tu peux le faire sur le site effectivement mais en site e-commerce c'est le premier Amazon qui le fait moi en fait ce qui me choque c'est de me dire que tu vois Tesla c'est Elon Musk ils ont leur écosystème et tu as des tu vois ils l'ont fait un peu à l'Apple tu as des fans Tesla ils vont acheter effectivement mais dans un site e-commerce où tu peux acheter une brosse à dents et de l'autre côté tu peux aussi acheter une voiture à 50 000 euros ça n'existe pas et si aujourd'hui Amazon le fait c'est parce que le tiers de confiance qu'il représente auprès des clients c'est un truc de fou et je pense que nous aujourd'hui dans tout ce qu'on est amené à faire tu parlais de la restauration tu parlais de l'aspect des juristes des graphistes etc il faut qu'on ait ce rapport d'exigence à comprendre que le client en fait c'est lui qui va te monter ou qui peut aussi te descendre totalement sachant que nous on peut être soumis à ce que tu as dénoncé notamment dans cette vidéo ce bashing là à nous de nous remettre en question en disant je veux donner le service le plus quali possible à mon client ouais franchement je suis d'accord sur le principe après il y a deux éléments en fait si je prends mon cas moi je vais même pas parler de mes gars mais moi je suis un fou dans le sens où je te dis je me réveille je lance une boîte de manière un peu déstructurée voilà mais on y va avec l'énergie la foi et tout et avec l'âge maintenant on commence à structurer à polir et à organiser les choses tu vois mais cette énergie là en fait c'est comme si c'était un peu inconciliable tu vois l'énergie que tu mets à faire les choses et la rigueur qu'il faut pour les faire de la bonne manière tu vois être réglé avoir des process forcément c'est compliqué tu vois tu peux pas tu peux pas franchement tu peux pas et en vrai de vrai moi je enfin il y a eu une situation un gars voilà il m'appelle pour prendre un rendez-vous et tout et c'est un tonton tu vois un tonton qui a une start-up dans la santé vraiment un grand quelqu'un tu vois mais bon c'est lui qui m'avait un peu harcelé donc j'ai pas appris peut-être à la hauteur de ce que je devais tu vois il m'appelle et tout rendez-vous tel jour ok j'ai dit vas-y on prend rendez-vous tel jour sur Paris et vient le jour mais moi j'ai pas noté dans mon agenda tu vois donc le jour il m'appelle il me dit ouais bah je suis là t'es où et le mec il venait de je sais plus de Metz ou de l'Est de la France et tout je dis ah mince j'ai oublié et tout il me dit franchement Tanguy la communauté mérite mieux que ça oh comment il m'a déné je te jure il m'a dit ça j'ai fait pleurer je te jure que j'ai fait pleurer la fois d'après je suis arrivé j'étais le premier au rendez-vous tu vois je suis là j'arrive mais c'est qu'en fait tu vois on est en revanche sur la vie tu vois on a une revanche une revanche qui fait que on va aller prendre tous les sujets tu vois dès que t'as une idée t'y vas dès que t'as une opportunité t'y vas mais ce qui fait que quand tu veux trop prendre là en réalité t'arrives pas à bien prendre c'est pas possible mais ça c'est aussi parce que ouais moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat tard en réalité et que je t'ai dit là je me sens arrivé un peu pas à la fin de ma vie mais tu vois je suis plus au début j'ai plus mes 20 piges mes 25 piges mes 30 piges donc forcément je dis là je vais partout je vais tout chercher mais tu peux pas faire ça et être carré donc il faut que tu recrutes tu recrutes une personne c'est ce fameux temps long aussi qu'on a du mal à assimiler c'est à dire ? bah on en fait avec l'ère des réseaux sociaux je sais pas si vous avez remarqué mais on a la sensation qu'on peut devenir multimillionnaire du jour au lendemain et on respecte pas forcément les process et le temps long c'est qu'à un moment donné il faut accepter que les choses mettent un certain temps à se développer alors exceptionnellement parfois tu fais un gros bond d'un coup mais le plus gros du temps c'est pas ça et tu peux pas développer plusieurs projets en même temps je sais pas ce que vous en pensez normalement tu peux pas normalement tu peux pas c'est réel et c'est en ce sens que je dis en fait je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire et toi aussi du coup Frangin que en fait je pense que ça explique beaucoup de choses t'as donné une partie de la réponse dans cette vidéo quand tu parlais des financements quand tu parlais l'organisation mais je pense que ça tient beaucoup à ça aussi tu vois à quoi l'exigence l'exigence je pense la rigueur la discipline tu vois et c'est des données qui ne sont pas évidentes avant qu'on commence là en off on parlait d'intelligence artificielle et tu nous parlais de cet outil et en fait tu vois c'est tout un tas de choses on est à l'ère de l'automatisation on est à l'ère de certaines choses et en fait il faut qu'on se forme il faut qu'on se forme et malheureusement ne pas accrocher le wagon c'est donner des prestations qui sont moindres moins qualies du coup et qui peuvent malheureusement aller contre le client et de demander et c'est pas ce que tu as fait donc c'est très bien mais de demander aux gens de notre communauté de soutenir aveuglément coûte que coûte moi je sais que personnellement c'est pas le discours que je tiens par contre encore une fois moi j'étais d'accord avec les vidéos d'ailleurs même je pense que je l'avais liké commenté je sais plus mais en tout cas le bashing pour le coup non tu vois ça essayer de tuer quelqu'un sur la place publique bon la personne il y avait deux choses dans cette vidéo là tu cites la première mais moi ce que je regrette le plus c'est les gens qui disent ah moi je fais pas de business avec les Renoir c'est très grave c'est ça le problème c'est qu'il y a des gens ils vont voir et quand tu fais tu communiques comme ça sur les réseaux sociaux les gens disent ah tu vois je t'avais dit je fais pas de business avec les Renoir à cause de ça alors que t'as plein de Renoir qui font bien le taf tu vois et t'as surtout plein de gens dans plein de communautés qui font n'importe quoi et nous des Renoir qui fait n'importe quoi exactement et tu vas jamais rien dire c'est ça le problème c'est ça mais ça aujourd'hui là à l'aube de 2024 c'est très grave de penser encore comme ça mais il y en a plein qui pensent comme ça il y en a plein et je dis plein c'est pas anecdotique c'est de l'ordre de l'instinct c'est du schéma de pensée les gens pour des raisons enfin il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer mais les gens sont comme ça et la vidéo c'était aussi de dire ça de dire écoute le mec c'est pas un escroc déjà il a pas le fait mal fait parce qu'il est mal organisé parce que tu travailles avec des prestataires que t'as pas tout de suite validé que t'as pas mis en place tous les process moi j'ai des gars autour de moi un mec comme Moussa Wage que tu connais vas-y c'est le boss des process tu vois c'est à dire que dans sa boîte pour allumer la lumière il y a un process tu vois ce que je veux dire tout 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 est processé quand tu parles avec lui c'est du process et franchement ça ça apaise l'esprit et c'est ce qui fait que le gars il est en France il est dans quasiment tous les pays francois c'est carré c'est sûr c'est carré il n'y a rien à dire là-dessus franchement mais c'est un type d'entrepreneur tu vois et il fait sa boîte il l'a fait mais si c'est pas ta nature tu fais comment ? tu vas pas le faire tu t'entoures voilà tu t'entoures mais il faut la trésorerie pour t'entourer il faut la trésorerie ce niveau d'exigence parce que c'est comme ça qu'on va gagner aussi entre guillemets les props auprès de nos clients parce que tu vois ça revient à tout ça est-ce qu'on passe à la partie il nous reste une demi-heure on a un peu triché même un peu plus une quarantaine de minutes à peu près une demi-heure on va t'abattir tu veux commencer ? je peux je peux commencer je sens cette partie il va y avoir des vrais trucs je sens qu'on va vous faire de chaud mais c'est ça en fait tu vois on va te poser des questions et il faut que tu saches que tu as la possibilité de disposer d'un joker c'est-à-dire que si la question ne te convient pas ou en tout cas tu n'as pas forcément envie d'y répondre attention il ne va pas y avoir de questions bizarres mais c'est juste que là on va dépasser du coup l'homme Tanguy de Bangui à la tête de Black Network là c'est l'homme qu'on veut avoir directement et voilà on a un peu caressé le sujet tout à l'heure j'aimerais bien y revenir tu vois parce qu'aujourd'hui tu es un homme marié heureux je pense dans ta vie père de famille et justement on vit aujourd'hui dans une société où il y a des conflits entre hommes-femmes on ne sait plus réellement où se placer comment est-ce que toi justement tu te places par rapport à la vision que l'on a du rapport entre hommes-femmes est-ce que pour toi c'est à l'homme to provide ou alors est-ce que tu es plus un rapport d'égalité tu penses qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme ou du moins de partage équitable comment est-ce que tu vois un peu tout ça et après il vous donne ta réponse aussi bien sûr Yusuf a dans le morceau avec Malik où il parle à son fils il lui dit genre il n'y a pas de charisme à laisser la femme payer tu vois un truc de ce genre là et c'est vrai que moi je suis d'une tradition un peu patriarcale tu vois donc l'homme l'homme capable tu vois et en tant qu'homme capable vas-y moi c'est moi le boss enfin c'est moi le boss non c'est oui dans le couple je dirais c'est moi qui ai le leadership voilà parce que par nature j'ai ce leadership et donc je porte la vision je porte j'essaie de porter économiquement la famille tu vois je vais te dire par exemple hier je t'aurais à réfléchir je dis je sais pas combien ma femme elle gagne tu vois je sais qu'elle paye certaines choses la cantine par exemple c'est elle qui va la payer il y a des dépenses comme ça que c'est elle qui paye mais je sais pas combien elle gagne j'ai pas envie de savoir tu vois je veux même pas savoir tu vois parce que c'est pas mon problème moi je dois assumer tu vois ce que je veux dire mais en fait je sais que d'un point de vue gestion du patrimoine ça a pas de sens si Maéva elle entend ça elle va me tirer dessus tu vois mon budget bento elle va me dire t'anguille tu fais n'importe quoi je sais mais c'est un peu comme ça vous êtes marié sous quel régime d'ailleurs communauté ok mais en tout cas tu pars du principe que ce sont pas tes affaires c'est pas mes affaires j'essaie en tout cas moi pourquoi est-ce que je charbonne je me bats tous les jours c'est pour que mon aimé revenu me permette d'assumer le maximum de choses voilà c'est ça et après elle si elle veut participer voilà mais dans l'idéal même c'est je veux être capable de j'assume tout toi ton argent c'est pour toi de faire ce que t'as à faire mais ça c'est l'idéal maintenant en réalité c'est pas aussi simple que ça tu vois mais c'est l'idéal et donc c'était quoi la question déjà ? bah justement quelle est ta vision par rapport à tout ça ? c'est ça moi ma vision c'est leadership après là où je vais dire aussi je vous ai parlé de palafricanisme tout à l'heure c'est-à-dire que moi je suis d'une tradition qui est très patriarcale tout vient par l'homme tu vois donc c'est l'homme 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 le chef de la famille l'homme et après le milieu évangélique aussi où c'est femme tu seras soumise à ton mari c'est un peu dans ça que j'ai été élevé et je me souviens qu'à mon mariage j'en parlais hier avec Christian je disais ça à mon mariage ma femme elle a dit devant tout le monde je te serai soumise jusqu'à la mort je vais te dire quand elle a dit ça là j'ai des chapeuissances tu vois ce que je veux dire tous les oncles les pères ah bravo tous les collègues de taf elles ont dit mais elle a tué des années de féminisme en disant ça tu vois c'est ça c'est franchement mais j'étais trop content et après quand le temps a passé j'ai dit mais en fait ça c'est une connerie incroyable tu vois pourquoi parce qu'en réalité nous même si t'es un leader le leader que t'es t'es avec tes faiblesses tu vois donc t'es là quand tu vas moi j'ai des gros défauts tu vois ce que je veux dire je te dis je lance des projets à gauche à droite je gère pas l'administratif il y a plein de trucs que je fais pas mais tu peux pas gérer une famille et être comme moi je suis si t'es tout seul à la tête tu vois t'es obligé d'avoir quelqu'un avec qui copilote voilà ton copilote et pas genre toi t'es dessus toi t'es en dessous et ça je dis toujours on a un podcast avec ma femme Ubuntu Love Podcast et on dit en fait ce qu'on fait c'est pour l'intérêt de la famille tout ce qu'on fait c'est pour ça en réalité tu vois c'est pas pour que Tanguy soit en avant pour qu'Angela soit en avant nous notre couple c'est Tanguy tu vois donc c'est Tanguy qui est devant Tang mais Angela il est entier Tanguy il est pas entier tu vois t'as juste T-A-N-G mais Angela est en entier donc elle elle est entière dans le couple c'est elle qui va s'exprimer au max mais c'est moi qui suis devant parce que c'est une question de personnalité et ce que je dis aujourd'hui je dis à mes petites soeurs j'ai 4 petites 5 petites soeurs j'ai 2 filles je vais pas leur dire ouais laisse ton mari prendre le leadership je dis s'il est capable il lead s'il est pas capable c'est toi qui prends le leadership en fait c'est celui qui est capable qui prend on est pas tous élevés de la même manière on a pas tous les compétences t'as des familles là je vois il y a des femmes en termes de gestion de la maison elles sont trop fortes tu vois en termes de gestion des finances même en termes de gestion de carrière j'ai des gars là quand ils parlent avec leurs femmes j'entends une discussion je dis la femme là t'as des femmes franchement des darons là que je connais qui sont des hauts postes quand je parle avec elles je dis mais avec elles tu peux pas échouer c'est pas possible tu peux pas échouer parce que la go comment elle va te tirer devant et genre toi là tu vas commencer et je vois aussi des hommes tu vois qui sont là et qui jouent alors qu'ils ont des vraies femmes à côté mais ils ont pas réussi à exploiter le talent qu'ils avaient parce que eux ils sont dans le leadership c'est moi l'homme c'est moi qui gère mais toi t'as un trou du alors que la femme c'est elle qui est puissante tu vois ce que je veux dire donc aujourd'hui je suis moins caricatural si je devais résumer en vrai t'es pas sur le rapport de c'est à l'homme 2 c'est à la femme 2 mais t'es plus sur un rapport d'intelligence entre deux personnes et chacun chacun développe ses forces en toute intelligence le plus compétent doit gérer le sujet parce qu'en réalité il y a des milliards de sujets dans la famille le plus compétent gère le sujet c'est tout c'est pas l'homme qui prend toutes les décisions la femme qui prend toutes les décisions c'est celui qui est plus compétent qui gère en fonction de sa problématique et l'idée maintenant c'est de chacun de s'exprimer d'apprendre à s'exprimer et à développer son potentiel au max pour que dans telle zone tu puisses identifier ah ouais là ma femme là je suis en train de gérer des sujets franchement l'autre jour j'étais là elle m'a appris elle m'a dit attends assieds-toi elle m'a commencé elle m'a dit mais pour ça il faut faire ça 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 et ça c'est ma femme qui parle comme ça ah ouais tu vois ce que je veux dire et j'étais content et c'est ça en fait qu'on veut on est une team est-ce que dans une team t'en as un il est là il prend tout il fait tout tout seul non t'as des gens et ça c'est la vie c'est la vie qui nous l'apprend et aujourd'hui c'est ça comme ça je te dis c'est le plus compétent mais tout ce qu'il faut c'est que chacun accepte de se développer on est dans j'aime pas trop le mot développement personnel mais en réalité c'est ce qu'on fait tu vois on se développe on lit des livres on fait des formations on écoute des podcasts c'est ça que je te dis j'ai plus le temps d'écouter un peu Léa Salamé parce qu'elle m'apprenne plus grand chose mais tu vois et je dis ma femme c'est la même chose depuis ça fait on s'est mariés en 2011 mais on est ensemble depuis 2007 donc tu vois depuis on est là et je lui dis forme-toi lis j'essaie de moi-même d'incarner ça tu vois pour que les Ls disent bah ouais lui s'il s'en sort c'est parce qu'il fait ça moi je fais ça et elle aussi je vois que tu vois la ponctualité c'est elle qui m'a appris ça moi je suis pas un mec ponctuel à la base tu vois toute ma vie mes petites soeurs quand je les emmenais à l'école la règle c'est de les emmener avant que la grille est ferme et bien souvent la grille est fermée alors qu'aujourd'hui avec mes enfants grâce à ma femme il faut que j'arrive avant que la grille ouvre elle a réussi aujourd'hui tu es arrivé 5 minutes en avant tu vois ce que je veux dire c'est ça le truc et j'essaie de le faire après bon on est dans une vie aujourd'hui où ça pardonne plus tu vois tu peux plus mais c'est ça aussi le but chacun doit apprendre à l'autre et pas se gargariser parce que sans ça il y a beaucoup de gars ils font les connards et ils passent à côté du talent qu'ils ont à côté d'eux ce que tu dis là c'est très vrai je sais pas si c'est une tendance que t'as pu analyser également au sein de Black Network mais le truc c'est que moi ça fait un an et demi que je me suis lancé sur les réseaux et du coup quand je regarde tu sais il y a une expression qui parle des feuseux et des taiseux les feuseux c'est ceux qui sont dans l'action et les taiseux c'est ceux qui parlent beaucoup mais qui font pas grand chose frérot il y a trop de soeurs elles sont trop loin en fait ça veut dire que nous on est là on pense que mais quels que soient les business je parle du consulting du coaching jusqu'aux aux mèches aux perruques aux ongles ce que tu veux mais il y a des soeurs déjà elles ont des communautés mais de c'est-à-dire qu'elles disent entre femmes là mais derrière elles ont des communautés des 50, 100 000 200 000 et elles ont des business mais t'as peur t'as peur donc ça c'est fort aussi d'avoir à comprendre qu'en fait il faut plutôt utiliser les forces qui sont là au lieu de vouloir être au-dessus c'est assez fort et dernière question moi j'aimerais que tu me dises du coup comment est-ce que tu vois ce qui se passe là depuis à peu près 4-5 ans et cette évolution de cette mouvance tu sais MeToo tout ça et féministe on parle de féminisme 2.0 comment est-ce que tu le vois c'est une tendance aussi qui est rentrée un peu au sein de la communauté on parle de ces girlboss comment est-ce que toi tu vois toute cette tendance tu disais avoir des petites sœurs comment tu appréhendes tout ça et deux filles c'est ça si on compte que mes enfants elles sont celles de mes frères et sœurs bon déjà par rapport aux femmes qui entreprennent ce que tu dis c'est juste mais il y a un mais franchement je dis toujours aux sœurs je leur dis franchement si j'avais la compétence d'une femme je serais trop loin tu vois mais qu'est-ce qui fait que je suis plus loin que beaucoup de femmes moins que certaines femmes en tout cas parce que j'ai les couilles tu vois j'ai pas forcément la compétence mais j'y vais je tente je teste et j'apprends et j'apprends comme ça et il y a beaucoup de sœurs franchement qui ne vont pas qui n'ont pas ce truc-là de se laisser d'y aller d'aller tenter d'aller tenter des grandes choses et c'est ça moi qui me fait mal chez beaucoup de femmes tu vois qu'est-ce que tu entends par grandes choses ? bon à Black & Talk nous on parle beaucoup des vendeuses de boucles d'or et en paille tu vois tu parles de ça mais la problématique c'est toutes les femmes qui sont dans les cosmétiques ou dans ce truc-là ne sont pas des Kelly Massol tu vois Kelly Massol elle quand tu parles avec elle elle dit moi je veux le rooftop tu vois elle dit la vie c'est un immeuble il y a ceux qui veulent le premier moi je veux le rooftop donc elle y va et elle y va à fond et donc elle va prendre les risques qu'il faut pour ça tu vois vous êtes entrepreneur toi tu m'as expliqué la douille que tu avais subie par un de tes collègues tu aurais pu dire je ne m'associe plus il y a une sœur elle m'a dit ça cette semaine elle m'a dit moi je ne m'associe plus je suis une douille je ne m'associe plus jamais toi vous êtes associé tu vois ce que je veux dire et c'est parce que vous êtes associé tu vas profiter des connaissances de l'un de l'autre et c'est comme ça vous allez être plus fort il y a beaucoup de femmes je sens qu'elles ne prennent pas de risque elles ont une aversion au risque qui est plus importante que les hommes on fait des soirées investissement et j'avais remarqué ça là comme j'ai beaucoup communiqué il y a plus de femmes qui sont venues mais j'ai remarqué que si tu fais une soirée formation il va y avoir 90% de femmes mais si tu fais une soirée investissement il va y avoir 90% d'hommes tu vois et ça je me dis c'est pas normal il y a une aversion au risque qui est plus importante chez les femmes c'est une bonne chose parce que du coup elles font les choses de manière plus mesurée plus carrée tu vois tout ce que tu disais tout à l'heure elles font des meilleurs process elles y vont que quand c'est bon et tout mais des fois il faut y aller tu vois tu sais que tu vas perdre 5 balles là 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 il y a un risque là tu perdes 5 balles et c'est peut-être ces 5 balles là qui allez te payer tes salaires pendant les 3 prochains mois ben c'est pas grave tu vois on va y on y teste et c'est ça qui m'a permis d'avoir les 100 et il faut de ça un peu dans l'entrepreneuriat et ça je me rends compte que c'est les hommes qui ont ce truc là en tout cas majoritairement après bien sûr il y a des femmes qui vont l'avoir mais majoritairement c'est un truc de mec comme les mecs sont toujours en train de se la raconter dire as-y moi je vais tester tu vois j'y vais on y va on s'en fout ben ça fait qu'ils arrivent à avoir des résultats plus importants et ce qui fait que dans les teams aujourd'hui t'as des hommes qui sont devant et des femmes qui sont en support bien souvent c'est comme ça dans la plupart des teams parce que les femmes elles sont carrées elles sont structurées et elles vont pas trop prendre trop de risques et ça c'est dommage je pense ça manque un peu j'aimerais que les femmes donc pour toi c'est dommage c'est pas un conditionnement on accepte c'est comme ça non 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 moi je trouve que c'est dommage après en tout cas ce que j'enseigne moi à mes filles j'aimerais là elles sont petites encore tu vois mais j'aimerais qu'elles aillent elles prennent des risques tu vois elles prennent des risques pour y aller en plus bon elles elles ont la chance nous notre génération on avait pas de parachute tu vois nous on taffe pour faire en sorte qu'elles puissent prendre des risques et aller faire des start-up où ils se disent ils vont pouvoir cramer pendant un an 100 000 euros pour gagner un milliard tu vois mais j'aimerais que mes enfants ils aient moins cette aversion au risque pour pouvoir tenter plus de choses parce que la réussite elle est pas dans les petits trucs tranquilles il faut accepter la perte pour se lancer et t'as énormément de personnes qui comprennent pas ça c'est ce qu'on enseigne aussi dans la Nikao School lorsque tu investis tout le monde voudrait faire l'investissement pas risqué sauf que ça n'existe pas dès lors que tu places et plus c'est risqué plus il y a d'argent c'est ça le truc alors derrière tu dois mettre ta structure pour pouvoir te protéger un minimum tu dois avoir ton matelas de sécurité tu dois avoir tes placements sûrs pour développer ton patrimoine mais effectivement ce qui à un moment donné va te permettre de bénéficier de gros leviers c'est de prendre des risques il faut l'accepter je suis d'accord après nous aujourd'hui on s'est lancé en avril on a une centaine de personnes qui nous ont rejoint 95% de nos adhérents de nos adhérentes c'est des femmes c'est ça parce que déjà les hommes ils ont trop d'égo donc ils ne vont pas accepter que toi tu viens t'es qui toi Renoir pour venir me parler et me dire ça c'est la première chose et deux les femmes elles sont dans les trucs de communauté tu vois les sororités on est tous ensemble on s'entraide tu vois elles se couvent entraînent pour pouvoir progresser je trouve c'est très féminin ça mais aussi à Black & Talk on a eu beaucoup de femmes juste à ce qu'on rentre dans l'entrepreneuriat dur là on revient quand on commence à parler 200, 300, 400, 500 1 million d'euros de CA et là je te dis que les femmes je commence à aller chercher tu vois au dessus d'un million elles sont moins présentes tu vois et ça je pense quand même que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à changer sur ce côté égo parce que finalement l'argent il n'a pas de sexe et il n'y a pas de raison tu vois qu'on ne se dise pas j'ai du mal à écouter un Tanguy je vais avoir du mal à écouter un Loïc ou un Trécy parce que tu vois et le pire c'est que je pense que t'as tellement raison que c'est même pas toujours conscient non tu vois le mec il va se dire je vais à la salle de sport il va pas forcément vouloir un coach tu vois il va dire moi je vais à la salle de sport voilà peut-être il va regarder des petits tutos mais il va pas payer un coach il va lui dire fais comme ça et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on arrive à dépasser parce que ça explique entre autres ce que tu dénotais très bien le fait de à un moment donné si t'as besoin de te faire accompagner parce que ton business t'as du mal à le scaler t'as du mal à l'organiser mais en fait il faut que t'appelles quelqu'un il faut que t'appelles quelqu'un qui va venir et qui va être en capacité de faire un audit et te dire voilà écoute ça 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 il faut qu'on puisse changer ça comme ça donc ça c'est le plus gros problème que j'ai avec mes entrepreneurs c'est une dinguerie c'est un vrai problème c'est à dire que aujourd'hui nous on a des gens qui font environ un million d'euros de CA et le but c'est de les aider à faire 10 millions d'euros de CA moi dans ma vie aujourd'hui ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui que je suis pas retourné au taf je sais c'est parce que j'ai une coach tu vois j'ai une coach Yoa Mukendi je le dis tout le temps ancienne entrepreneur elle a bossé en banque d'affaires tu vois quelqu'un qui connait le business elle est spécialisée en MBTI donc elle comprend ton morphotype ta manière de fonctionner et à partir de ta manière de fonctionner elle sait te dire avec qui tu vas t'associer quelles sont les activités qui relèvent de ta zone de génie quelles sont celles qui relèvent dans ta zone de struggle tu vois et à partir de là moi c'est ça qui m'aide à fonctionner aujourd'hui et qui fait que j'ai choisi aujourd'hui mes associés par rapport à ça tu vois aujourd'hui je choisis mes associés je regarde toi t'es quel type ok toi t'es plus ce type là on peut bosser ensemble voilà alors qu'avant je prenais les gens qui me ressemblaient et donc ça fait qu'on avait tous les mêmes angles morts maintenant je prends des gens qui sont totalement différents de moi même il y a des gens ils m'envoient des messages tu vois j'ai des sueurs froides parce que je sais qu'ils vont me rappeler est-ce que t'as fait ça est-ce que t'as fait ça ou est-ce que t'en es là-dessus tu vois ce que je veux dire parce que moi je suis pas comme ça mais par contre sur les aspects créatifs quand il faut aller chercher aller connecter avec les gens eux je sais que quand ils viennent avec moi ils sont blasés parce que moi je vais aller serrer la pince à tout le monde je vais aller faire des trucs tu vois et ça on a besoin de cette complémentarité et ça je le sais parce que j'ai été coaché tu vois parce que je suis encore tous les 15 jours je suis là et on parle voilà là je suis sur l'éthique de travail là depuis plusieurs semaines ben voilà comment on améliore ton éthique de travail comment on fait pour que tu sois en retard pourquoi t'es en retard quelle appli existe pour te permettre d'arriver de la productivité et ça mes entrepreneurs là quand je leur dis ça là oh vas-y vas-y tu vois des gros gars comme ça là ils veulent pas ils veulent pas parce que souvent ce qu'ils voient au-delà peut-être de l'aspect ego parce qu'il y a l'aspect ego mais ils voient plus l'argent qui sort tu vois l'argent que tu vas devoir payer pour ce coaching là plutôt que l'investissement non mais surtout ce que ça va te rapporter exactement c'est un investissement c'est que en fait ne reste pas sur les 2, 3, 5 cas j'en sais rien 10 cas peu importe j'en sais rien parce que en fait cet argent là tu vas pouvoir en fait le démultiplier par X et malheureusement ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur ces parfois business qui sont un peu bancals parce qu'on n'a pas cette structuration tu vois on n'a pas ces fondations solides qui font que t'arrives quelque part putain c'est carré les process tout est ok on sent toujours et tu vois il faudrait qu'on se satisfasse du fait que ce soit pas non je pense qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui on est au 21ème siècle on est nous cette génération qui avons on parlait encore une fois en off là de cette intelligence artificielle et même autre on est conscient en fait de pourquoi est-ce que les business tel ou tel business fonctionnent bien inspirons-nous de ça et implémentons tu vois je pense que ça nous manque énormément cet après-midi on a eu un call avec un type le gars il a 19 ans impressionnant le gars il a 19 ans et il fait de la structuration de business c'est à dire que ce gars là il te dit je peux faire scale ton business te le monter jusqu'à temps il a 19 piges et quand il te fait la présentation tu fermes ta bouche parce que le gars il est trop chaud tu vois et en gros c'est précis voilà à un moment donné tu vois on peut pas si tu veux vraiment aller loin t'es obligé en fait d'être carré d'être structuré tu vois et tout ce que tu dis et de te faire aider aussi et de te faire aider et tu vois que les grosses boîtes elles ont des armées de consultants c'est pas pour rien tu vois ce que je veux dire l'état même mais oui c'est pas pour rien tu vois ce que je veux dire et quand tu vois ça tu te dis ok et nous on a pas on a cette difficulté là à payer un gars pour faire du consulting c'est pas encore mais après il faut avoir l'idée aussi que nous on est arrivés en France majoritairement dans les années 70-80 tu vois que ce soit le Bumidum ou les grosses vagues migratoires 60-70-80 donc ça fait pas longtemps qu'on est là nos parents mais c'était bien souvent soit des ouvriers soit des cadres enfin même pas des cadres soit des agents intermédiaires donc c'est pas des on n'est pas dans une depuis suffisamment longtemps pour connaître les codes de l'entrepreneuriat en France c'est notre génération en réalité qui commence je sais pas si vous voyez massivement à l'entrepreneur donc on est encore en train de découvrir on n'est pas encore mature en termes d'entrepreneuriat on n'est pas encore mature les gars qui commencent à faire des c'est que maintenant qu'on commence à avoir des Kelly des Haïta Magasa qui font de l'argent qui font de l'argent mais c'est pas tu vois contre nos grands frères tous les gars qui se battaient contre les Black Dragons avec les Black Dragons il n'y avait pas ça tu vois ce que je veux dire nous on est la première génération c'est pour ça qu'avec mon gars Eli là on dit toujours on est la génération providentielle c'est nous qui commençons à avoir les moyens de faire des choses sérieuses dans ce pays et c'est à partir de nous qu'on va commencer à prendre les clés du pays donc c'est normal qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore les codes tu vois si ton daron ça fait 30 ans qu'ils ont même 3 générations qu'ils ont des boîtes bah tu vois t'étais avec lui tu sais comment ça fonctionne il y a une transmission de savoir et de connaissance c'est clair et net qui nous manque la différence moi je pense que tu vois moi ça fait plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui que je vends des produits quel qu'il soit tu vois et ce qu'on t'apprend quand tu vends un produit c'est d'anticiper non pas la question mais l'objection tu vois et parce que si t'as en capacité d'anticiper l'objection tu démultiplies par 9, 10, 20 ta possibilité de vendre c'est super important tu espères en avoir même un rendez-vous t'as pas d'objection tu te dis bah oui quand c'est trop lisse ça veut dire que la personne se pose aucune question ça veut dire qu'elle est pas intéressée elle est pas intéressée tu vois et concrètement en fait l'objection qu'on a nous au sein de notre communauté c'est bah les gars est-ce que c'est carré est-ce que c'est pas une arnaque donc c'est à nous de construire des écosystèmes safe qui font que quand la personne vient vers toi c'est tellement clair c'est tellement carré que l'objection elle saute elle va même pas te la soumettre parce que c'est tellement clair qu'elle va d'elle-même se dire ah ouais je sens je peux avoir confiance c'est nous il y a ce problème tu vois au sein de notre communauté à nous de faire en sorte de créer des des plans des pré-carrés où les personnes seront safe parce qu'elles vont nous donner de l'argent de façon tranquille parce que tout est clair je pose l'autre question ouais c'est à toi let's go ouais c'est à moi moi j'aimerais t'entendre parce que tu nous as dit tout à l'heure être un fan de hip-hop depuis toujours de rap français notamment et le rap français avait pour vocation de dénoncer notamment beaucoup nos situations la manière dont on vivait etc et tu avais aussi des t'as des sons iconiques qui faisaient état de la violence qui peut exister dans certains de nos quartiers etc et du coup moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses du discours qui tient à dire qu'il y a plus de noirs en fait qui ont été tués par la main d'autres noirs que par la police quel est ton point de vue toi là-dessus ? j'aime le sourire j'aime le smile ah mon gars tu vois moi j'aimerais parce que tu vois c'est bien beau on veut aujourd'hui construire de vraies choses pour les gens de la communauté mais ça c'est un point tu vois même dans un de nos podcasts on en a parlé où on se posait la question de savoir est-ce qu'en tant que noirs issus de la diaspora on se doit ou on peut se permettre en gros de critiquer nos frères nos sœurs notamment sur ce plan-là en fait des fois t'as l'impression que moi il y a des discours que j'ai entendu t'as l'impression que t'as des frères ou des sœurs qui se brident un peu parce qu'on n'a pas le droit de fustiger nos petits frères etc et moi la question j'ai envie de savoir ce que tu en penses qu'est-ce que tu penses du discours de c'est bien beau vous dites les violences policières et tout mais je vous rappelle une chose c'est qu'il y a plus de noirs qui ont été tués par d'autres frères eux-mêmes qui sont noirs qu'est-ce que tu penses de tout ça en fait après la question c'est quand les gens ils disent ça ils veulent dire quoi au final ça veut dire quoi pourquoi ils disent ça ça moi je veux savoir c'est peut-être parce que en fait le focus est-ce qu'il est au bon endroit bien évidemment qu'il y a des violences policières bien évidemment qu'il y a des débordements enfin il n'y a même pas besoin de le débattre mais est-ce que déjà de base entre nous il n'y a pas déjà quelque chose à régler tu vois avant de regarder est-ce que tu fais de la police est-ce que déjà entre nous il n'y a pas quelque chose qu'est-ce que tu penses des gens qui ramènent souvent ce discours-là en disant laissez la police de côté ou en tout cas ce n'est pas la priorité c'est là où je ne serais pas d'accord en fait tu vois c'est moi ce que je fustige plus que tout c'est la pensée binaire ça veut dire soit c'est A soit c'est B donc ça veut dire si tu t'occupes des violences policières tu ne t'occupes plus des violences entre les Renois si tu t'occupes des violences entre les Renois tu ne t'occupes plus des violences policières ce n'est pas aussi simple que ça tu vois on va reparler de rap il y a très longtemps Loïc je ne pense que tu ne connaîtras pas attention les gars si tu ne l'es pas j'ai des grands frères j'ai grandi dans le rap ils connaissent classiques pardon excuse-moi excuse-moi je te taquine tu as connu les sages pouettes de la rue ouais sages pouettes il y avait un morceau à l'époque qui disait dans le ghetto un noir tu es un autre noir dans le ghetto je n'ai pas connu les gars ça c'est un truc ça date de 95 peut-être tu vois c'est vraiment les premiers sombres à français et c'était une critique tu vois une critique effectivement du noir qui tue un autre noir donc personne ne peut dire qu'on n'a jamais ça n'a jamais été critiqué tu vois il y a un frère là qu'on voit souvent sur les plateaux je ne me souviens plus son blase tu vois le grand frère d'un mec qui a été tué et tout et qui est là il milite il va tout le temps je crois que c'est un camarade mais j'ai oublié son prénom probablement tu vois mais il est toujours là et pourquoi il le fait c'est parce que c'est un vrai sujet tu vois hier vous avez vu le petit 15 ans aussi qui a été assassiné aussi ok voilà tu vois c'est récurrent ouais mais donc qu'est-ce qu'on voit est-ce qu'on ne fait rien c'est ça le vrai sujet on fait des choses il y a des marches quand un petit est tué il y a des marches les gens se mobilisent il y a des textes de rap là-dessus ok donc tu vois maintenant maintenant il ne faut pas oublier quand même que les violences policières c'est un vrai problème tu vois parce qu'à la limite des gars qui se tapent d'un côté quand l'autre il se fait attraper si aujourd'hui toi tu tues un Renoir si tu te fais attraper tu vas aller en prison et tu vas aller en prison longtemps tu vois ce que je veux dire et c'est mérité et au state là même tu vois il y a plein de Renoir ils sont là parce qu'ils sont faits mais les keufs qui tuent ils sont où tu vois ils s'en sortent toujours c'est toi qui l'as dit il y a des gens qui vont au tribunal parce qu'ils ont dit ça non mais c'est réel mais tu vois ce que je veux dire et c'est là où il y a un problème parce que les gens qui tuent les autres Renoirs ils sont sanctionnés il n'y a pas de problème mais les keufs qui tuent ils ne sont pas sanctionnés là il y a même une histoire avec le petit Naël c'est pas un Renoir mais c'est un frère quand même tu vois tué sa femme elle prend des millions et là j'ai cru entendre que le mec est sorti oui il est sorti tu vois ce que je veux dire c'est dire il est sorti il est millionnaire il l'a tué un petit peu donc on est obligé de s'énerver on ne peut pas dire donc moi mon but c'est pas de dire il y a un combat qui est plus grave que l'autre les deux ils sont graves mais il ne faut pas qu'on nous dise de vos frères qui se tuent entre eux et laisser les keufs qui tuent les autres ça ça n'a pas de sens tu vois moi c'est ça mon propos et dans la réalité du coup de ce fait tu vois du fait que dans nos quartiers il y a souvent des exactions malheureuses entre nous tu vois parce qu'encore une fois on prône le fait d'avoir à développer des choses entre nous au niveau de l'entrepreneuriat comme le fait un réseau comme le tien au niveau de ce qu'on fait nous autour des finances c'est très bien tu vois là on est peut-être plus sur un domaine social mais il y a une réalité aussi qui tient au fait que malheureusement il y a une violence alors après je vais poser des questions en même temps je donnerai les réponses mais mon point de vue il tient d'énormément de choses je pense que et j'aimerais bien que tu me dises aussi ce que tu penses là-dessus que la condition sociale joue énormément je veux dire quand tu grandis dans un quartier il y a certains codes tu grandis dans un environnement qui fait que malheureusement la misère sociale est le tissu peut-être le terreau de la violence aussi tu vois je ne sais pas si c'est quelque chose qui fait écho chez toi et ça peut expliquer des choses mais je pense que de la même façon qu'il y a une forme d'éveil voire même de réveil au sein de la communauté sur ok maintenant il faut qu'on se réveille il faut qu'on maîtrise nos finances ok il faut qu'on se réveille il faut qu'on gagne plus d'argent il faut qu'on maîtrise le mode d'emploi de l'argent parce que le monde capitaliste dans lequel on est nous bouffe et fait de nous des personnes qui sont en bas de l'échelle sociale ça ça commence à arriver il faut aussi qu'on comprenne que très jeune il faut qu'on arrive à canaliser nos jeunes pour éviter ce genre de 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 choses terribles je ne sais pas si ça fait écho je ne sais pas toi ce que tu en penses Réro bah c'est c'est une réalité mais je trouve que ça se calme en vrai petit à petit je trouve que les quartiers après en même temps c'est pas évident de dire ça parce que je ne vis plus dans les quartiers aujourd'hui et c'est vrai que quand je croise des jeunes j'ai l'impression de nous croiser quand on était plus jeunes aussi il y a des fours dans tous les coins de rue les gars je ne sais pas si vous êtes il y a des fours dans tous les coins de rue du coup toi tu parles du rap à l'ancienne écoute le rap d'aujourd'hui même s'il y a beaucoup de mythos mais il y a clairement enfin nous à l'époque on se tapait et qu'effectivement il y avait peut-être des armes blanches aujourd'hui je ne trouve pas que ce soit propre au Renoir en fait c'est propre au quartier non mais moi ok mais moi je parle des Renoir parce que pour le coup c'est ce qui m'intéresse tu vois est-ce que c'est une réalité en gros est-ce que c'est une réalité que vous constatez et est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un rôle à jouer pour essayer de faire en sorte de calmer ça en fait je trouve que tant que ces personnes là s'identifieront plus à leur quartier plutôt qu'à la communauté justement ça va être compliqué tu ne peux pas rentrer à l'intérieur de la tête des gens par contre tu peux leur montrer des portes de sortie pour moi à travers ce qu'on fait en leur montrant des portes de sortie en leur montrant que ben regarde t'as un Renoir tu pourrais être autrement tu pourrais réussir grâce au business grâce aux investissements t'as la possibilité de faire autre chose peut-être que comme ça petit à petit c'est un peu du comment ça s'appelle enfin bon c'est un peu du smooth power c'est ça le comment pouvoir silencer le soft power voilà excuse-moi c'est un peu du soft power c'est à travers la représentation et à travers nous tout ce qu'on fait au quotidien ben les gens au bout d'un moment changeront leurs conditions parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire autre chose et peut-être que nous en communiquant et en disant que ben physiquement vous devez quitter le quartier pour changer il y aurait un déclic mais je vois pour moi c'est la seule solution mais il faut qu'on se rende compte que c'est une véritable problématique dans la mesure où nous trois ici on est père de famille moi j'ai un garçon de 9 ans toi t'as un king aussi qui pousse t'as des enfants je veux dire on est face à cette réalité qui malheureusement je vous espérais moi je sais qu'à titre personnel mon fils il a 9 ans il va rentrer il va y avoir 10 ans dans quelques mois il va rentrer dans quelques l'année prochaine non dans 2 ans au collège c'est quand même une réalité qui peut frapper à notre porte demain en fait si je peux si je peux moi ma solution c'est de ne pas mettre mon fils dans le quartier si je peux pour moi il n'y a que ça parce que dès lors que t'es dans ce cadre là avec ces personnes là dans cet environnement là t'es obligé à un moment donné surtout quand t'arrives à l'adolescence où t'as besoin de te sentir fort de t'identifier à des personnages forts qui font peur même disons-le chose qu'on retrouve dans le rap c'est compliqué d'aller vers autre chose parce que c'est le rapport du plus fort qui gagne ouais je pense il y a beaucoup de ça mais après comme t'as dit je pense que ce que t'as dit pour moi c'est la seule solution qu'on puisse maîtriser en fait tu vois c'est à dire les rôles modèles parce que qu'est-ce qui fait que tu vas dans telle ou telle direction c'est parce que t'as quelqu'un que t'as envie d'imiter tu vois et si demain t'es là et que tu vois que t'as des renois comme toi qui ont grandi dans les mêmes lieux que toi avec les mêmes problématiques que toi mais que eux ils sont insérés professionnellement ils font de l'argent ils sont même plus lourds que les big ravers de ton quartier parce que c'est ça le truc tu vois je me souviens d'un jour il y avait un gars qui venait du quartier de Moussakamara donc à Sergi et il expliquait que quand il a quand il a commencé à bosser dans la fibre il a lancé sa boîte il a fait grave détail tu vois et donc il allait au quartier avec son coupé et tous les petits ils le regardaient ils se disaient c'est ça et derrière il y a plein de petits qui sont rentrés dans la fibre à cause de lui donc qu'est-ce que nous on fait moi quand mes petits frères ils me regardent ils se disent il y a Tanguy il est bien il est avec sa femme ils sont posés dans leur tête ça se dit quelque chose ils se disent c'est possible tu vois si demain je fais autant d'argent que je veux en faire la même ils vont tous c'est une armée de petits reufs derrière tu vois donc en réalité c'est ça pour moi mon seul combat c'est ça je suis pas dans les trucs je suis plus dans les manifs je suis plus à aller parler ce sujet franchement aujourd'hui c'est plus mon sujet tu vois c'est d'être de rayonner et de faire rayonner mon message et c'est surtout celui de donner du sens parce que ce qui nous manque c'est le sens moi quand j'étais dans la street avant c'est parce que mon seul horizon c'est d'acheter des TN tu vois ce que je veux dire de partir en vacances en Espagne de partir en vacances en Thaïlande c'était que ça je voulais juste consommer rien de plus tu vois ce que je veux dire tout l'argent qu'on a fait il est parti en mangeant au grec tous les jours en allant acheter 10 paires de requins en ayant le dernier Redskins le dernier truc tu vois tout l'argent est parti dedans ça veut dire que tous les risques qu'on a pris c'est pour consommer je sais pas si t'imagines ça veut dire qu'on avait pas de vision on avait pas d'ambition il y avait quelques-uns parmi nous qu'on avait mais la masse il y en avait pas et donc ce qu'il faut c'est quoi c'est rayonner mais rayonner avec un message et tu vois si les gens ils te voient Renoir business entre Renoir tout ça et qu'ils commencent à se dire bah en fait c'est ça qu'il faut faire tu vois il y a un frérot là Ibrahim Silla Charbonaria je sais pas si vous avez déjà vu mais le gars il est là charbon, charbon, charbon et il utilise les codes de la jeunesse parce que notre problème aussi c'est ça tu vois c'est que moi je fais un podcast un podcast audio je peux te dire que les petites vampires ils m'ont rien à foutre d'écouter mon podcast tu vois alors que dedans t'as les meilleurs entrepreneurs de Paname mais on a pas encore trouvé le switch pour parler avec les plus jeunes sur TikTok peut-être que vous êtes sur TikTok j'imagine un peu mais pas encore bah normalement on y est mais on va pas capitaliser vous avez pas encore réussi à craquer le code moi aussi j'ai pas craqué le code mais normalement c'est ce qu'on devrait faire mais pour que notre message soit diffusé auprès des plus jeunes et une fois qu'on a ça là bah le travail sera fait d'avoir des petits parce que c'est une question aussi de génération aujourd'hui dans les vrais quartiers beaucoup en tout cas moi je suis à Trappes et je vois ceux qui sont dans le côté à la cité là souvent c'est des blédards beaucoup c'est des blédards c'est à dire que les mecs de notre génération même qui ont grandi à Trappes bah ils sont partis ils ont quitté soit ils ont quitté soit ils sont dans les bons coins de Trappes dans les pavres dans les immeubles bien tu vois ce que je veux dire donc en vérité nos enfants la majorité de nos jeunes là ils vont plus être dans la cité ceux qui vont se retrouver dans la cité c'est les blédards tu vois parce que c'est un cycle comme ça nous quand nos parents ils étaient en cité c'est parce qu'on venait du bled tu vois donc continuons de nous développer économiquement d'encourager la communauté à se développer plus on sera des adultes avec des appartements avec du patrimoine pour leur payer les bonnes écoles pour leur payer les bonnes vacances pour leur élever leur mindset pour que demain ils puissent se développer et moins il y aura tout ça c'est ça qu'on est en train de faire notre travail c'est ça ça revient à ce que à ce que je disais on est 100% aligné sur la partie allouée au social c'est à dire que effectivement malheureusement la misère sociale en tout cas fait que ça crée des graines comme ça qui sont pas qui sont pas terribles mais si t'arrives à créer autour de tes enfants voilà un écosystème un accompagnement digne de ce nom avec tout ce dont t'as parlé bien évidemment l'équilibre avec moi je sais que je crois que c'est même pas je crois la première fois que je suis parti en vacances j'avais 14 ans mes parents ma mère elle travaillait dans un truc où il y avait un CE et du coup on a pu aller en Bretagne je savais pas ce que c'était les vacances avant ça tu vois ça a pas fait de moi un délinquant mais je peux comprendre que d'autres parce que j'ai beaucoup aimé ce que t'as dit sur la consommation on a grandi avec des clips on a grandi avec des films qui nous ont fait croire que la vie c'était ça la vie c'était d'avoir cette paire de baskets c'était de pouvoir aller à tel endroit c'était de pouvoir mettre tant de bouteilles sur ta table on pensait que c'était ça la vie et c'est vrai que l'évolution des choses a fait que des gens se sont dit mais attends vu que c'est ça la vie moi j'ai pas été à l'école au taf je vois les gens ils gagnent 1000 euros moi je veux faire des trucs comme le grand du kartik donc tout ça effectivement c'est des messages en fait qui malheureusement ont pu pourrir mais la tête des gens mais là aujourd'hui c'est encore pire quand même parce que toi tu parles de TN aujourd'hui les gens ils veulent du Gucci les gens et du coup le niveau de violence a augmenté tout autant c'est parce que le bras de fer il se passe dans la représentativité comment on se représente et aujourd'hui dans le rap on met beaucoup plus de moyens pour nous représenter avec du Gucci que dans le business par exemple et c'est bien que petit à petit il y ait des choses comme ça qui naissent c'est pour montrer déjà ce qu'on fait et pour que l'on soit attirant pour ne pas dire sexy c'est ce qu'il faut il faut qu'on s'attire aussi entre nous pour donner l'envie il faut montrer qu'on charbonne mais il faut aussi montrer qu'on a une belle vie grâce à ce qu'on fait et c'est comme ça petit à petit que ça changera mais on est qu'au début tu vois aux Etats-Unis il y a la Nation qui est toujours active et t'as un petit jeune je sais pas si ça te dit quelque chose ça s'appelle 19 Keys tu vois il est sur un niveau légère là voilà avec les gars d'IYL ben lui il parle à ces gamins de TikTok et tout là parce qu'il a une imagerie très rap il a son comment dire son dress code et tout et il a énormément de jeunes ronois qui le suivent et qui le prennent un peu comme rôle modèle parce qu'ils veulent être comme lui parce qu'ils montrent qu'il a du cash il est dans les dernières dernières caisses il est dans les derniers endroits il fait des conférences il les fait rêver et les gars c'est fou comment il attire les jeunes et je pense que ça aussi on a besoin de ça aussi ici pour extirper énormément de jeunes ben finalement d'un chemin qui leur est quasiment presque tout tracé parce qu'il leur faut les derniers éléments quoi on est alignés est-ce que je pense qu'on va on va clôturer là moi je pense qu'on est au bout il est trop fait on va clôturer on va encore une question moi aussi j'avais d'autres questions aussi juste qui est-ce que tu aimerais voir sur le plateau de Can We Talk ou qui est-ce que tu nous recommandes il y a plein de gens mais après c'est quoi votre cible c'est ça la question nous on est vraiment ouvert c'est-à-dire des boss dans le divertissement des boss dans la tech des boss dans n'importe qui on prend des gens qui sont inspirants des parcours de vie aussi spéciaux tout ce qui pourrait inspirer Christian on a pensé à lui en plus c'est obligé Christian quand même c'est 20 ans d'activisme dans le business je pense que ça peut être intéressant il y a votre gars Béco il a bien parlé il passe bien au micro c'est pour ça en tout cas au micro c'est bien à écouter c'est bien comme ça c'est cool nous on a l'habitude de terminer par le coup de coeur du jour mais là je pense qu'on est un peu just ça va être compliqué on aurait bien voulu j'avais plein d'autres questions aussi et c'est vrai que sur la première partie on avait dit 30 minutes 45 minutes et du coup mais bref on en est au début il faut pas se cadrer il y a en fait une partie 2 parce que c'est vrai que j'avais d'autres questions mais on est ensemble merci infiniment vraiment vraiment d'être venu les gars vous savez que Can We Talk c'est votre moment donc abonnez-vous les gars activez la cloche vous connaissez le bail pour ceux et celles vous l'avez compris qui souhaitent intégrer le mouvement NECAO vous avez juste à prendre c'est un rendez-vous gratuit on échange ensemble on vous met en place des choses allez voir franchement c'est super simple donc n'hésitez pas à nous solliciter et puis nous on se retrouve très très vite les gars merci encore merci à vous à bientôt à très vite peace peace abonnez-vous